Bonjour, je m'appelle Lydia Belméki, je suis la responsable de la division jeunesse de l'Alcazar et je suis très heureuse de vous accueillir ici pour cette rencontre de la Fabrique de l'Album organisée par l'Île-aux-Livres et le Mastermind du Livre de l'AMU. Nous accueillons aujourd'hui Michel Galvin et Olivier Douzou. Un petit mot de la part de notre élu à la culture, Jean-Marc Coppola, qui a le regret de ne pas être présent aujourd'hui, mais qui nous a transmis sa volonté que soit réaffirmée auprès de vous toute la sensibilité qu'il a pour l'importance de la littérature jeunesse à Marseille avec notamment une belle dynamique d'illustrateur et d'illustratrice jeunesse dans cette ville. Donc voilà, il aurait souhaité être présent et malheureusement il n'est pas là, donc on lui racontera. Donc pour moi aussi c'est super chouette parce qu'après deux ans, vous savez ce qui s'est passé pendant deux ans, on recommence enfin quelque chose, d'accueillir des projets d'envergure avec cette rencontre qui avait été initialement prévue en 2021 et qui a sauté. Donc pour nous c'est énormément de joie de pouvoir enfin dire que voilà, on redémarre, on vous accueille à nouveau. On a même le droit de retirer notre masque à partir du moment où on va prendre la parole. C'est dire que les choses ont changé. Un petit mot peut-être sur l'île-olive si vous n'êtes pas familier de ce service. C'est un des services, on va dire, qui font l'identité de l'Alcazar puisque l'Alcazar a ouvert avec ce service de conservation et de valorisation du livre jeunesse. Donc outre cette journée professionnelle, la fabrique de l'album, on a envie de redémarrer avec d'autres journées professionnelles, la reprise d'expositions dédiées à la jeunesse et plein de choses encore pour valoriser le livre jeunesse à Marseille et au niveau national. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue Cécile Vergesen qui est maîtresse de conférence à la MUI, responsable du Master Monde du Livre. Merci Lydia. Bonjour à toutes et tous. On est très contents d'être tous ensemble justement aujourd'hui. Alors je dis simplement quelques mots du projet qui nous rassemble aujourd'hui. Depuis un grand nombre d'années maintenant, plus de dix ans, un partenariat s'est noué entre l'Alcazar, le département jeunesse l'île-olive et le Master Monde du Livre, donc d'Aix-Marseille-Université. Il s'agit en fait de proposer aux étudiants de venir faire cours au sein de l'île-olive, ce qui est une chance formidable pour nous de pouvoir profiter de ce fonds de conservation du livre pour enfants. En Master 2, les étudiants mènent un projet sur l'année autour du catalogue d'un éditeur d'album et d'un auteur-illustrateur d'album que nous choisissons conjointement, il est au livre et Master Monde du Livre. Donc cette année, on a eu le très très grand plaisir de travailler depuis la rentrée, de se plonger dans le catalogue des éditions du Rouergue, dans les livres du Rouergue, dans les livres de Michel Galvin. On travaille donc à l'île-olive avec l'équipe des étudiants du Master 2, ce sont des étudiants qui se destinent au métier d'éditeur, de libraire, de bibliothécaire. On travaille tous ensemble et à l'issue de la formation, ils préparent pour vous la rencontre d'aujourd'hui. Donc ils travaillent sur l'entretien, les questions, ils travaillent sur la technique pour scanner, rassembler les images que vous allez voir pendant la rencontre. Ils travaillent sur la diffusion. Bref, ils prennent en charge pour la première fois de leur formation cette rencontre. Donc ils sont un peu stressés et puis nous, on est très très contents d'avoir cette rencontre justement avec des étudiants qui démarrent du côté de la médiation du livre. Voilà, donc je vais leur laisser... C'est un énorme travail qui est fait et si vous pouvez commencer cette conférence par des applaudissements pour les étudiants, Catherine Bozac et Cécile Vergessant qui se sont énormément donnés. Voilà, c'est trop cool. Bravo à tout le monde. Alors on leur laisse à tous la parole et on remercie mille et mille fois Olivier d'être avec nous aujourd'hui et Michel d'être avec nous aujourd'hui. Ça a été un très grand bonheur d'être plongé depuis tous ces mois dans leurs livres et d'être là maintenant aujourd'hui, de les écouter. Voilà, très belle rencontre à tous. Qui sera suivi, le plaisir continue à l'extérieur par une table de libraire. Voilà, à tout à l'heure. Alors j'ai oublié évidemment d'annoncer que pour ouvrir cette rencontre, les étudiants ont fabriqué, de façon artisanale et très simple, une petite vidéo pour vous immerger dans quelques images des albums du Rouergue. Voilà, deux petites minutes apéritives pour plonger dans ces livres. Merci. 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 Déjà pour la patience par rapport à la micro. Merci. cette vidéo de présentation. c'est mon éditeur. c'est aussi mon éditeur. c'est... c'est... il fait beaucoup de choses. il est à la fois auteur, illustrateur, graphiste, architecte, designer, cuisinier. enfin, il est plein de choses. il est plein de choses, il est... et c'est... je trouve que ma collaboration avec Olivier, donc je peux parler de ce que je connais le mieux, elle est à la fois enrichissante et rassurante, parce que... il m'aide, moi, en tout cas, je suppose qu'il fait pareil avec les autres, à faire des albums plus ramassés, plus intelligents, plus beaux. avec moi, il a du mal, mais enfin bon. mais... donc voilà, c'est tout ça, Olivier Douzou. Très bien. et maintenant, Olivier Douzou, pouvez-vous maintenant présenter Michel Galvin ? Oui, bonjour à tout le monde d'abord. je... ben, c'est mon ami, puisqu'il m'a dit que j'étais le sien. c'est mon ami... non, c'est quelqu'un dont j'admirais le travail quand il le publiait dans... dans Libé. et euh... il faisait les chroniques criminelles, en fait, c'était les chroniques noires de Libé. j'ai toujours été euh... très émerveillé par son travail, en fait. et puis on s'est rencontrés une première fois sur un album, aux éditions de l'Ampoule, qui était sur un album qu'on destinait à un public plus adulte, qui s'appelait, euh... construire un feu. puis après, on s'est retrouvés sur les albums, avec euh... bon euh... même un enthousiasme sur l'album. comme je crois que Michel a découvert aussi le... le... le travail sur l'album jeunesse, grâce aux éditions du ROERG, donc c'est vrai que ça a été un apprentissage. donc de temps en temps, on se lance aussi des petits défis, comme ça m'arrive avec pas mal d'auteurs. on a fait un livre pour tout petit, qui s'appelait ROUGE, et je crois que c'était un exercice, qui a été euh... très euh... difficile, mais très réussi de la part de Michel. voilà, donc moi c'est... j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec lui, donc je le présente comme ça, comme une personne qui m'apporte aussi beaucoup en tant qu'éditeur. C'était bien ? Merci beaucoup pour ça. Quand vous n'êtes pas ici à Marseille avec nous, à quoi ressemble une journée type dans vos ateliers ? Et je crois qu'on a quelques photos de ces ateliers justement, est-ce que vous pouvez les commenter, nous parler un peu plus de ces lieux ? Ben moi c'est un peu particulier parce que... je suis un peu multifonction, et c'est vrai que... j'ai pris l'habitude, vous voyez, j'ai une table inclinée, et c'était Yoran Garner qui parlait de... du travail d'illustrateur, c'est une table inclinée qui puisse accueillir tous les projets tels qu'ils arrivent, quoi. Et c'est vrai que moi je suis un peu... un peu comme ça, quoi, je travaille à la fois dans l'édition, à la fois dans le graphisme, à la fois dans l'illustration, et c'est... moi c'est un atelier, voilà, qui me permet... il y a beaucoup de tables dans mon atelier, il y en a une qui était réservée à la... à la comptabilité aussi, et aux problèmes administratifs. Donc j'ai beaucoup de tables, et sur chaque table, je fais quelque chose de différent, en fait. Voilà. Donc mes journées, elles ressemblent un peu à mon atelier, dans la mesure où elles peuvent commencer avec de la mise en page, et puis finir avec du travail de dessin, ou finir... j'aurais aimé faire, comme Michel, plus de peinture, en fait. Et j'ai pas eu le temps, mais j'espère que l'avenir me réservera ce temps-là, quoi. Plus de travail pictural, comme il dit. Il faut que je dise quelque chose sur son atelier ? Non, non, je... Si vous avez quelque chose à dire, allez-y, vous retenez pas, hein ? Bon, je préfère le mien, c'est tout. C'est un atelier rangé, et c'est un atelier pas rangé, voilà. Et on en a parlé tout à l'heure à table. Ça dit beaucoup sur la façon dont on voyage dans notre imaginaire respectif. Olivier a une approche que je... Même dans la traversée d'album, que je qualifie de plus graphique. Et moi, j'ai plus une approche que je qualifie de plus picturale, parce que je fais de la peinture. C'est-à-dire que, d'un côté, on a un travail graphique, c'est-à-dire qui envoie de l'information et qui revendique le support plat, qui envoie de l'information. Et moi, j'ai un travail plus pictural où ils revendiquent, donc, la trouée dans un imaginaire, une fenêtre dans laquelle on va pénétrer. Et je pense que dans nos ateliers respectifs, ça se ressent un peu. C'est marrant, parce qu'il y a un atelier où le signe et où les choses sont rangées comme les signes rangent, et ils sont rangés les uns à côté des autres. C'est pas du jour pégoratif, enfin, ce que je veux dire, au contraire. C'est une autre façon de... Alors que chez moi, il y a cette espèce de... J'allais dire de joyeux bordel. Non, il est pas joyeux, je le subis, en fait. Mais il y a ce bordel, cette espèce de foutoir que je peux pas... Enfin, en fait, j'en viens pas à bout, quoi. Même quand je range, au bout de trois jours, c'est encore comme ça. Donc, il y a quelque chose. Voilà. Et vous avez tous les deux une longue bibliographie. Vous avez réalisé des albums en tant qu'auteur, en tant qu'illustrateur, et aussi en tant qu'auteur-illustrateur. Ça fait beaucoup de termes. Alors, comment préférez-vous qu'on vous qualifie ? Qu'est-ce qui vous semble, vous, le mieux vous définir ? Alors, moi, ça m'est égal, en fait. Pour mes enfants, à l'école, je leur ai dit dite architecte. Comme ça, on vous posera pas de questions. Même si j'ai jamais fait d'architecture. J'ai le diplôme, mais j'ai arrêté le jour de mon diplôme. Donc, éditeur, ça correspond tellement pas à ma formation que j'ai du mal à le revendiquer, en fait. Illustrateur, c'est compliqué aussi, pour moi, parce que je ne me considère pas 100% illustrateur. Mais ce qui est en commun entre toutes mes activités, c'est le dessin. C'est-à-dire que même quand je fais de la mise en page, je dessine avant. Même quand je fais un travail graphique, comme tu peux l'imaginer, je dessine aussi d'abord. Donc, pour moi, dessinateur, c'est ce qui m'est le mieux, en fait. C'est le dessin, c'est le crayon qui m'a permis de faire tous mes zigzags dans mon parcours. Et vous, Michel, également ? Moi, je me considère plus comme peintre, comme je l'ai dit. Encore une fois, je vais revenir à l'atelier, c'est pas parce que je vais enfoncer le clou. C'est vrai que ce qui me frappe, c'est le fonctionnel. Et que Olivier produit des albums où la fonctionnalité, elle est prise... Alors, il s'amuse à l'apprendre à Defio, parce qu'il joue avec le mot, avec l'image, avec le rapport de l'un des autres. Mais la fonctionnalité, elle est au centre d'un dispositif créatif, selon moi. Dans mon travail, c'est beaucoup moins le cas, parce que la fonctionnalité qu'on peint, elle n'existe pas tout de suite, en tout cas. Un tableau, ça sert à rien, en réalité. Ça sert qu'un tableau, il ne vit que pour lui-même et par lui-même. Et donc, c'est un peu la différence entre nous deux, enfin, qui est un peu majeur, c'est que je trouve qu'Olivier, il a une prise sur le monde à travers le signe, à travers la façon dont il dépasse les signes, à travers la façon dont il jongle avec tout ça. Et moi, j'ai l'impression que... Ben, je n'ai pas de prise sur le monde, quoi. J'ai l'impression de faire des choses qui sont de l'imaginaire pur, qui sont presque une évasion, presque... Et donc, je me définirais, oui, plus comme peintre. Et si je devais parler d'Olivier, je dirais, ben voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y aurait le mot graphiste dedans, à coup sûr. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu parles d'architecture, tu as fait des études d'architecture, moi, c'est quelque chose que je sens beaucoup dans ton travail. L'architecture, elle est toujours là, parce qu'elle est fonctionnelle. En même temps, elles cherchent à magnifier, elles font le fonctionnel. Et à travers ton travail, je sens beaucoup ça, qui est à coup sûr, pas dans le mieux. Oui, mais moi, je n'aime pas le mot graphiste, en fait. Je n'aime pas le mot graphique. Parce que, en fait, dans l'histoire des éditions du Royer, on a taxé nos albums de graphiques. Et c'est vrai que c'était lié, en fait, à un peu... qu'ils exposaient les mots et les images de nos bouquins. Il y avait une rencontre entre le texte et l'image. Et il y avait aussi de la mise en forme, de la mise en page. Et c'est... Bon, la mise en page, c'est arrivé au rouergue en même temps que l'ordinateur. Donc, ça date des années 90. C'était l'époque où on arrivait à faire, enfin, monter les images sur les écrans d'ordinateur. Et on a pu travailler la mise en forme des textes. Et j'ai peur un peu que le mot graphique ait été collé au rouergue à cause de ça, quoi. Parce qu'il y a une recherche sur l'image, justement sur le graphisme, sur l'accompagnement du texte, de l'image avec le texte, de leur passe et de leur juxtaposition et du jeu qui est entre le texte et l'image, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a toujours un peu gêné parce que ça... Pour moi, le graphisme, même en édition, c'est un moyen, en fait. C'est un moyen supplémentaire. Mais c'est pas un principe de construction, quoi. C'est un principe d'aménagement, quoi. Merci. Je peux rajouter juste quelque chose ? Non, non, mais parce qu'en fait, ce que je voulais dire par graphique, c'est que ça renvoie... Autant le pictural, il renvoie à l'intérieur de l'image et à des signes qui sont dans l'image et puis qui jouent leur propre jeu dedans. Autant le graphisme fait en sorte que... C'est comme si c'était du pictural inversé. C'est dans ce sens-là que je l'entends, moi. C'est-à-dire que le signe, il te renvoie à ton actualité, il te fait réfléchir sur ce que tu es, toi, en tant que lecteur, en tant que... C'est comme ça que j'entends le graphiste. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas péjoratif, hein ? Non, non, mais je prends pas péjorativement de ta part. C'est plutôt que je dis que... C'est connoté comme ça, quoi. On a été, aux éditions du RUERG, assez associé, justement, une lecture graphique, quoi. Je savais pas. Maintenant, tu sais, et tu le rediras plus. On m'y reprendra après. Donc, on a bien parlé de l'atelier, du lien que vous avez à votre atelier. Qu'est-ce qu'on fait dans l'atelier ? Donc, avant de rebondir sur cette thématique du travail du créateur, j'aimerais juste terminer cette ouverture avec une question assez large. Qu'est-ce qui amène à créer pour la jeunesse ? Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à créer pour ce lectorat en particulier ? Moi, personnellement, mon premier livre a été fait pour ma fille. Donc, c'était un one-shot qui, après, a fait des petits. Mais, avec le temps, j'ai pu réfléchir quand même à pourquoi ça m'amusait de travailler pour le secteur jeunesse presque exclusivement. En fait, c'est le jeu, moi, qui me plaît. C'est-à-dire que, bon, déjà, avec les gamins, on a un public assez formidable. C'est un public curieux, c'est un public qui a soif de signes, qui joue aussi beaucoup avec l'inconnu, en fait, le public des tout-petits, quoi. Et avec la découverte. Et c'est vrai que, pour moi, le côté créatif, c'est vrai que, pour moi, c'est un public formidable, quoi. Donc, ce qui m'a amené à ça, c'est mon premier livre, c'était un jeu. Mon deuxième, un autre jeu. Voilà. Je considère le livre comme un jouet à part entière, avec une mécanique qui est propre, avec un côté, aussi, qu'on peut trouver désuet, mais qui, justement, amène à renouveler les expériences de narration. Et moi, ce qui me plaît aussi dans le livre jeunesse, à titre personnel, c'est qu'on peut renouveler en permanence la manière dont on raconte, soit avec les mots, soit avec les images. Et ça rejoint aussi ce qui me... Moi, quand j'étais gamin, je voulais être Savignac à la place de Savignac. C'est-à-dire, je voulais faire des affiches parce que je trouvais que c'était un gars qui s'exprimait super bien visuellement. J'adorais son travail visuel et je trouvais que c'était super intéressant de pouvoir jouer avec deux modes de communication, qui étaient le mot, qui étaient l'image. Et dans l'album pour enfants, c'est super riche. Il y a la rencontre texte-image, il y a le jeu entre les deux, il y a toute une mise en scène, il y a un travail sur le rythme, il y a un travail sur la construction, il y a un travail sur les... Il y a un travail d'architecte aussi, il y a un travail où on conçoit le livre avec des éléments porteurs, avec du rythme, avec une circulation. C'est pour moi... Et puis, il y a quelque chose de merveilleux aussi, c'est qu'on ne sait absolument pas comment ça va être reçu. Donc, il y a quelque chose d'inconnu aussi dans le livre, dans le livre pour enfants. Oui, je ne sais pas trop quoi dire après. C'est marrant quand tu parles du rapport du texte à l'image. En fait, c'est pour ça, à mes yeux, qu'Olivier est rassurant et efficace en tant qu'éditeur. Parce qu'il a ça dans le sang, comme on dit. Quand tu dis, en fait, t'as commencé comme ça, le rapport du texte à l'image, c'est vrai qu'il est capital. Il crée un espace dans lequel l'imaginaire peut s'engouffrer. La distance entre le texte et l'image, c'est... Si je poussais un peu le bouchon un peu plus loin, c'est comme la distance qu'on a entre quelqu'un qui chante et on a le timbre de la voix. Et en même temps, ça nous amène plus loin, c'est le transport entre les deux. Et c'est dans cet espace-là que l'art existe d'une certaine manière, et que l'oreille est là. Et à travers le texte, à travers le livre, l'album Jeunesse, c'est vrai que le climat du livre, il vient aussi avec la ponctuation, avec le texte, avec la place du texte dans l'image, même graphiquement, et le rapport entre les deux. Mais moi, quand je crée un album, quand j'imagine un album, je ne suis pas du tout dans cette gymnastique-là. Pas du tout, du tout. J'imagine des montagnes, des cailloux, et puis j'imagine quelque chose... En fait, j'aime bien commencer une histoire par son milieu. Je pense que le plus important dans une histoire, ce n'est pas le début ni la fin, c'est le milieu. En fait, c'est ce que j'assais un peu, c'est le climat d'une histoire. C'est l'ambiance, comme on dit. Et en fait, c'est ça le moteur pour moi. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est en fait, on fonctionne d'une façon très différente. Parce que, tu vois, quand tu parles... C'est vrai que c'est très structuré dès le départ. Quand tu vois Savignac, c'est quand même très structuré. Il y a le texte, l'image, le rapport entre les deux, l'écart qui se fait, la candeur ou la malice qui se joue entre les deux. Il y a quelque chose qui se tisse et dans lequel on rentre. C'est une danse qui est déjà... Et moi, quand je pense à une histoire... Je ne pense pas d'ailleurs à une histoire. Je ne pense plus à un récit. Je pense plus à une image. Je pense ça en tant que peintre, finalement, comme un climat. C'est-à-dire un principe de réalité, presque. Alors que toi, c'est déjà avec du signe... C'est marrant, on n'est pas du tout dans le même... Voilà, quoi. Alors, pourriez-vous nous parler de la décence ainsi que du travail de vos albums ? Alors, mis à part rouge, puisque nous allons en parler plus tard. Mais comment est-ce que vous concevez le travail sur un album ? Comment est-ce que vous commencez un projet ? Ensemble ? Pourquoi pas ? Et de votre côté, chacun... Là, j'ai un peu de le dire. Le travail sur un album, il commence quand Olivier me dit... T'as pensé à ton prochain album ? Ça commence là. Et en général, je lui dis oui, enfin non, voilà, bon, mais je sais pas trop. Et en fait, je sais pas quand l'album naît ou pas. Je sais pas, en fait. C'est pas une idée comme ça, quoi. C'est juste... Je me dis, bah ouais, c'est vrai, ça serait bien de faire un album. Et en général, je pense à... Si j'étais metteur en scène, j'irais dans un théâtre, je regarderais la scène vide, et j'imaginerais ce qui peut se passer d'intéressant dessus. Et en fait, c'est comme ça. En fait, c'est un espace qui est déjà mentalisé avant que même que les acteurs soient là. Il est déjà le... C'est comme si que, voilà, pour faire un film, j'avais la musique et encore pas l'histoire, pas les acteurs, rien, quoi. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est un mode de narration d'abord, mais il est très spatialisé au départ. Après, pour répondre, je sais pas, peut-être on y reviendra, mais ma collaboration avec Olivier, c'est complètement autre chose. Après, c'est toute une mécanique de choses qu'on s'envoie et on répond. Enfin, il me renvoie avec des annotations, des fois, etc. Donc après, ça, c'est toute une technique de ping-pong, quoi, qu'on a. Mais en tout cas, pour le démarrage de l'histoire, oui, c'est quelque chose de complètement informel. Je sais pas quand ça démarre vraiment, mais en général, ça se passe dans le désert, il y a des montagnes, voilà. Moi, c'est à chaque fois une expérience complètement nouvelle, en fait. Je dessine beaucoup et c'est en dessinant que mes histoires arrivaient. Donc d'où elles viennent, j'en sais rien. Mais je pense que je me nourris aussi de pas mal de choses, comme de la musique, de toute autre forme artistique, en fait. Et je ne sais absolument pas comment me viennent les histoires. Comme on sait pas comment nous vient une idée, d'ailleurs. En fait, moi, j'ai l'impression que toujours, c'est des faisceaux de rencontres, même une idée dans la tête. Et je pense qu'on crée comme ça aussi, d'une façon, c'était comme plein de petits ruisseaux, quoi. À un moment donné, c'est, bah tiens, c'est déjà une rivière. On s'en est pas rendu compte, quoi. Mais c'est vrai que ça irrigue, comme ça, à tous les côtés. Comme tu dis, c'est vrai que la musique, elle est importante aussi. Mais c'est vrai que tout est important, quoi. Comme pour nos goûts, quoi. Quand on dit qu'on aime quelque chose, c'est parce qu'on a été amené par quelqu'un qu'on aimait aussi, quoi. À qui on voulait ressembler, à qui on voulait se rapprocher, tout ça. Donc tout ça, c'est une espèce d'alchimie qui est bizarre. Et je pense qu'un album, ouais, il procède aussi de la même façon. Alors, Olivier Douzou, vous avez fait une formation d'architecte avant d'arriver dans l'édition pour la jeunesse. Pensez-vous que cette formation que vous avez d'architecte a influencé votre manière de construire un album ? Et de quelle manière ? Oui, je pense que ça a été super important dans la manière de construire justement l'album. parce que dans un album, on travaille avec des esquisses, un peu comme un APS pour le projet architectural. Après un APD, c'est des choses qui se montent comme ça progressivement. Et on a besoin d'avoir une vue globale dès le début. Donc ça, c'est quand on est éditeur, par exemple. On a besoin d'avoir des aperçus comme ça des albums. Et je pense aussi que c'est un système de poutres aussi et de papier peint l'album. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tenir les poutres avec du papier peint dans un album. Et on commence à faire une structure et après, bien structurée, on conçoit les choses en creusant, en fait. Je pense que ça m'a beaucoup aidé pour structurer mon travail d'éditeur, en fait. Parce que l'architecture aussi, c'est assez curieux. Moi, mon sujet de diplôme en architecture, c'était le dessin tout seul, le dessin d'architecture et l'architecture. En fait, je faisais la démonstration que je savais très bien dessiner de l'architecture, mais que je n'avais jamais fait d'architecture pour être diplômé. Et c'est vrai que dans le dessin d'architecture, il y a quelque chose en devenir aussi. On ne maîtrise pas tout. On ne sait pas ce qu'est l'écho, par exemple, d'une architecture quand on dessine une architecture. On ne sait pas comment on peut le vivre, comment on peut le parcourir. On l'imagine. On est forcé d'imaginer. Je pense que dans la littérature jeunesse et l'album, j'ai aussi, dans mon métier d'éditeur, affaire à des projets qui sont en devenir, mais dont on ne maîtrise pas du tout l'écho non plus. Et l'écho, c'est un peu le renvoi de l'expérience de chacun. Donc, c'est un peu mystérieux, le livre pour enfants. C'est vrai qu'on n'est pas... Moi, mon premier livre, je n'étais pas du tout sûr qu'il puisse se vendre à plus de 500 exemplaires. Donc, c'est ce qui est beau aussi, c'est qu'on ne sait pas comment les enfants vont s'en emparer. Ce qu'on peut espérer, c'est que des gens, de nombreuses personnes puissent s'emparer d'un album, et avec des expériences qui sont chaque fois différentes. Pour moi, c'est ça, le bon album. C'est celui qui permet 1000 interprétations et 1000 expérimentations. En architecture, c'est un peu pareil, qu'on est dans des espèces de dessins en devenir, mais dont on n'a pas d'assurance, en fait. Merci beaucoup pour ça. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'espace, sur l'espace de la page. Concrètement, l'espace de la page, dans la jeunesse, c'est le format. C'est le format, le format, la taille. Donc, à quel moment est-ce que vous choisissez dans quel format vous allez travailler ? Vous voulez que je donne un exemple précis ? J'en ai, hein ? Oui, oui. Alors, justement, la preuve, c'est que vous avez travaillé avec Nathalie Forcier l'album Vatan, qui est apparue pour la première fois dans la collection 12-12, donc qui fait 12-12. Après, elle a été rééditée sous le titre « Revient » dans un format plus grand. Et voilà, donc, est-ce que du coup, vous pouvez dire que le format a une valeur spéciale ou pas ? Et pourquoi vous avez choisi ou pas de changer le format ? Alors, dans le cas précis, Vatan, ça faisait partie d'une collection qui s'appelait 12-12. C'était des tout petits albums, en fait. Et en fait, cet album, il est un peu charnière parce que j'ai pris congé du Rouergue pendant 10 ans, en fait. Et un jour, j'ai demandé où en était tel titre et on m'a dit que Vatan était épuisé. Donc, j'ai rencontré ensuite la direction d'Actes Sud qui m'a proposé de revenir. J'ai décidé de refaire ce bouquin en l'appelant « Revient ». Voilà. Donc, c'était aussi une manière de… Parce que ce livre, ce petit livre avait bien fonctionné auprès des tout-petits, mais il était épuisé, il ne voulait pas le rééditer. Donc, moi, j'ai choisi, avec l'auteur des images, Nathalie Fortier, de le rééditer en plus grand. En plus, parce qu'on nous reprochait à l'époque que ces histoires-là, ces albums qui étaient en 12-12, ne pouvaient pas se lire dans des grands collectifs, en fait, parce qu'ils étaient trop petits, alors que c'était la littérature qui s'adressait aux tout-petits, quoi. Donc, voilà. En fait, c'était un petit peu un pied de nez, ce titre-là, quoi. Mais le choix des albums, des formats, il est… Ce n'est pas un choix scientifique. C'est… Ça dépend, enfin, de la taille de… Ça dépend des images, en fait. Voilà. Chaque fois, ça dépend de… De la nature des images. Il y a des… Souvent, c'est… C'est à la dimension qui a été prévue par l'auteur au départ, quoi. Donc… Mais bon, en sachant que dans l'édition, il y a quand même des… Moi, à ne pas dépasser pour des problèmes de coût, des problèmes économiques, en fait. Moi, j'ai bien répondu ou j'ai évité ? Non, c'était très bien. Je suis juste restée bloquée sur le « va-t'en » et vous êtes parti et « reviens » et vous êtes revenu. Voilà, c'est ça. Ça m'enchante. Voilà. Mais c'est des histoires doubles des ouvrages, ça. Il y a toujours des petites histoires derrière, en fait. Après, j'avais une question sur la typographie. Vous allez peut-être me dire que c'est un peu le même cas. Mais, par exemple, les continents continuent, vous avez une typographie assez particulière. Donc, c'est une collection pour le public qui met en scène différents animaux. Et est-ce que cette typographie, c'était, pareil, un choix un peu scientifique, vous avez dit ? Ou est-ce que c'est selon l'ambiance de l'album, l'ambiance de la collection ? Là, en l'occurrence, ça a été vu directement avec l'illustratrice et son mari qui est graphiste. Donc, c'est… Là, je ne sais pas trop quoi dire, en fait, mais… Non, non, c'est des parties prises de graphistes, du coup, qui ne sont pas de mon ressort, mais que je valide totalement. On a beaucoup parlé de la matérialité de l'album, mais on a aussi remarqué que l'humour semble être un élément essentiel dans votre catalogue. Et si on s'arrête, par exemple, sur l'album que vous avez réalisé, Olivier Douzou, avec José Parondo, Forêt Wood, qui est un album dans lequel vous nous faites découvrir des arbres tous plus farfelus les uns que les autres, comme par exemple le laissé de russe occultat, qui est aussi appelé l'arbre timide. Est-ce que, pour vous, l'humour est essentiel dans le livre pour la jeunesse ? Et quels sont les différents types d'humour qu'on peut retrouver dans ce secteur éditorial ? L'humour, c'est le jeu aussi. C'est une espèce de décalage, en fait, qui fait, par l'absurde ou par l'ironie, c'est un décalage qui, enfin, moi, qui me paraît nécessaire. Si je vous dis que, par exemple, la plupart des publicistes, en fait, ou des publicitaires essaient de mettre de l'humour dans les pubs, vous voyez de plus en plus ça, en fait, et c'est presque un enjeu. Moi, dans les livres pour enfants, pour moi, c'est important qu'il y ait de l'humour et de la poésie, en fait. Poésie et humour, j'aime bien. Mais c'est, avec Parondo, c'est un exercice particulier, quoi. C'était, là, c'était un échange, on s'envoyait des arbres régulièrement, et puis, c'était un ping-pong, en fait, entre les deux. D'ailleurs, le titre Foré Oud, il ne veut rien dire. En français, ça veut dire Bois-bois. C'était moi, en fait. J'avais envie aussi d'en faire un sur la météo avec lui. Et puis, on a arrêté. Enfin, on s'est limité à cet album-là, quoi. Et c'était vraiment une partie de plaisir. Et je crois que quand on a du plaisir à faire les ouvrages, ça se voit aussi à l'autre bout, quoi. Alors, on a parlé de la mort, de l'humour. Maintenant, on va parler de la mort, parce que c'est sympathique. Dans Memento Mori, les deux auteurs nous racontent l'histoire d'une mère et d'un enfant qui dialogue sur la mort, sur le chemin de l'école. Donc, dans cet album qui aborde la question de la mort, c'est à travers les mots et les images. Est-ce qu'il y a, selon vous, dans l'album pour la jeunesse, des sujets qu'on ne peut pas aborder ? Ou est-ce qu'on peut, au contraire, tout dire dans la littérature pour la jeunesse ? Moi, je crois qu'on peut tout dire. Mais en fait, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'un album pour enfants, il doit permettre plusieurs interprétations. Mon premier album, qui s'appelle « Je joue la mâche », il y en a qui ont vu la disparition, il y en a qui ont vu un jeu de forme, il y en a d'autres qui ont vu la mort. Et j'ai été surpris, en fait, de la diversité des appréciations de cet ouvrage. Et moi, je n'ai pas de sujet tabou, en fait. En tant qu'éditeur, je n'ai pas de sujet... Moi, je pense qu'on peut parler de tout aux enfants à partir du moment où on les intéresse. C'est pour ça que même l'humour peut aussi faire passer des sujets plus délicats. Et c'est un moyen un peu de déporter le lecteur pour finalement, par le jeu, arriver à lui faire comprendre des choses qui sont des fois plus lourdes. Et selon vous, Michel Galvin, est-ce qu'on peut parler de tout dans la littérature pour la jeunesse ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais réfléchi à ça. Alors, c'est peut-être parce que je pense qu'on peut parler de tout. Je ne sais pas. Je n'ai jamais réfléchi à ça. Mais là, sur l'album que je suis en train de finir, je parle justement de la mort. Je parle de l'amour et de la mort. Et peut-être qu'on peut... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas une idée précise dessus. Donc, vous évoquez des sujets complexes dans de nombreux albums du Rouergue. Dans Buffalo Belle, vous évoquez la question des stéréotypes de genre à travers l'histoire de cette petite fille qui préfère jouer avec des camions qu'avec des poupées. Est-ce que c'est, selon vous, un sujet qui est important ? Est-ce que c'est important de parler de ce sujet-là aux enfants ? Des stéréotypes de genre et de cette question qui est... On a eu, cette année-là, au Rouergue, trois bouquins qui sont parus sur le thème justement du genre, en fait. Et là, c'est tout à fait personnel. C'est ma scie qui, un jour, vient me voir et qui m'a dit qu'elle préfère les scies. Et là, je me suis... Je ne savais pas quoi lui répondre, en fait. Donc, je lui ai dit, tu es libre. Mais je ne savais pas quoi répondre. Je n'avais rien à répondre. Et donc, j'ai voulu lui faire un livre. Donc, lui écrire un livre sur le il et le l, en inversant le il et le l dans tous les mots, en fait. Et c'était... J'ai voulu en faire aussi jouer avec ça, avec le genre, en fait. J'ai voulu... Là, il y a un jeu sur la grammaticale. Il y a un jeu sur ce personnage qui évolue. Il y a une espèce de fragilité, aussi, dans le trait, qui est un peu l'hésitation, même, du personnage. Et voilà. Pour moi, ça, ce n'est pas un sujet tabou, en fait. Ce que je voulais dire, là, c'est... J'avais envie de dire... Moi, le livre, je... Livre et libre. Il n'y a pas... L'écart, il est très faible. Donc, pour moi, c'était de faire un témoignage... Donner un témoignage de liberté à ma fille et au-delà, quoi. Vous avez remarqué que les dessins sont superbes. Et c'est vrai, c'était des très beaux dessins. Je ne dis pas ça pour... Vraiment. Et ça m'avait plu parce que, en t'écoutant parler, tu ne savais pas quoi répondre à ta fille. Et tu m'avais dit que pour faire les dessins, je t'avais dit qu'ils sont super réussis, les dessins. Ils sont dans une espèce d'hésitation. Et tu m'avais confié que tu avais pris des gros crayons et que tu n'avais pas taillé. Et que donc, comme la mine était très... Elle avait beaucoup de surface sur le papier. Ils ne savaient pas quel côté du crayon allait faire le trait. Et cette espèce de trait hésitant comme ça, c'est parce qu'ils ne savent pas à quel moment et à quelle place ça va laisser la trace, quoi. Et j'avais trouvé ça superbe. Parce qu'en fait, les dessins, ils fonctionnent parce qu'ils ont une espèce d'hésitation. Et en même temps, ils dessinent comme un sillon, quoi. Et ils dessinent un personnage qui est en devenir. On ne sait pas trop où ça va aller. Et ça dessine toute ton hésitation et toute ta retenue, ton respect, tout ça. Et j'avais bien aimé l'anecdote avec le crayon, le gros crayon mal taillé qui fait qu'on n'a pas de précision avec, quoi. De fabriquer un outil imprécis, exprès, pour pouvoir rester évasif et pouvoir rester... Voilà, j'avais trouvé l'idée. J'avais trouvé l'histoire. Je te rappelle que je t'avais demandé de l'illustrer au départ. C'est tout pas cher. Mais je te rappelle que je t'avais dit tu vas sûrement mieux le faire que moi. Et je ne l'aurais pas fait aussi bien. Ça, c'est sûr que non. C'est superbe. Très, très beau dessin. N'hésitez pas à dire si c'est trop personnel, mais votre fille a l'impression ? Oui, oui, j'ai offert l'album. Elle l'a oublié sur mon bureau. Mais elle m'a dit merci. C'est superbe. Oui, c'est un très bel album. C'est très joli. J'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu. Michel Galvin, dans votre album Pablo et Floyd, vous évoquez non pas la question des stereotypes de genre, mais de la création, en nous présentant ce peintre Pablo qui peint des choses qui restent invisibles. Et c'est ainsi que son ami Floyd tombe dans un trou invisible. Est-ce important pour vous de parler des secrets de création aux enfants ? Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur ? Évidemment, oui, ça me tient à cœur, parce que j'ai choisi de faire un métier, en tout cas d'en faire mon occupation principale. Après, sur l'invisible, et l'invisible me tient à cœur, oui. C'est aussi un album sur l'invisible, sur la création. C'est un album aussi sur la mort, parce que finalement, il est aussi question de fantômes là-dedans. Et en fait, les fantômes, ils me terrifiaient quand j'étais gamin. Et j'avais peur de les rencontrer, que maintenant que je suis grand et courageux, je les cherche, je ne les trouve pas toujours. Et c'est un album aussi là-dessus, sur le fait que... Là, par exemple, il y a des fantômes dans le dessin précédent. Par exemple, il y a un éléphant, qui est à la droite de l'arbre, en principe. Il y a une espèce de forme comme un éléphant, qui se détache. Il y a des formes fantômes comme ça. Et il me semble que l'invisible occupe la plus grande part de notre existence, en réalité. Et on se détermine beaucoup par rapport au fantôme et à l'invisible. Donc c'est un album là-dessus. Après, la création, forcément, c'est Pablo. C'est Pablo en face de quelque chose qui va créer. Comme les artistes sont des créateurs de formes, ils sont des créateurs de réalité, mais les scientifiques aussi, après tout. Je crois que l'humain est confronté de toute façon, par son existence même, à créer les conditions de sa survie psychique, mentale, etc. et que c'est un album aussi là-dessus, je pense. C'est dur d'être éditeur, hein. Alors, je peux parler un petit peu de cet album. Par exemple, moi, j'avais fait une tête à Picasso. Et en fait, dans mon travail très souvent, notamment dans mon travail d'illustrateur de presse pendant des années, j'avais mis un soin particulier à jamais dessiner des visages, parce que c'était justement des fantômes. Et donc, je ne définissais jamais les visages. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'avais décidé de dessiner une tête à Pablo. C'était une tête très cubiste, avec les yeux un peu à la Pablo Picasso. Et en fait, Olivier m'en a dissuadé. Il m'a dit, mais tu dessines tellement bien les gens qu'ils n'ont pas de tête. Pourquoi en dessine une là ? Je lui disais, fais-le sans... Je ne dessine pas de visage à Picasso. Fais-le. Tu le mets de loin ou tu le mets... Et en fait, ça m'a aidé aussi à trouver un peu du coup, on ne voit jamais son visage. Et c'est vrai que c'est mieux comme ça. Mais c'est une chose complètement naturelle pour moi. C'est-à-dire que la plupart des éléments de mes dessins, la psychologie des personnages n'existe pas en réalité. Et pareil, je pense, pour les albums d'Olivier, la psychologie du personnage n'est pas primordiale. Les personnages sont des personnages qui sont des représentations de personnages plus. Et là, c'est très visible là-dessus. Picasso n'existe pas vraiment. Il est une représentation pure et simple. Donc, merci. Moi, j'aimerais rebondir un peu sur cette idée de la peur. Vous aviez peur des fantômes quand vous étiez jeune. Est-ce que vous pensez que, selon les différents styles d'illustration, est-ce que vous n'avez pas peur, justement, de faire peur aux enfants ? Vous dites que vous n'avez pas forcément de tabou et qu'on peut leur parler de tout. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, un trait qu'il ne faudrait pas dépasser ? Moi, je pense... Bon, je ne suis pas enfant. Donc, c'est peut-être ça, la différence. Mais je pense à l'album de Ronald Kurshaw, Le Poisson. Il y a une page où le jeune pêcheur, on voit juste ses yeux à travers les arbres. Et cette image, je vous dis ça sincèrement, elle m'a marquée. Donc, est-ce que vous voyez dans l'illustration pour les enfants une certaine limite ou est-ce que pour vous, il n'y en a pas ? Non, non, mais vous avez raison. La peur, c'est comme l'humour ou le jeu. C'est un des moyens du livre jeunesse. Dans les histoires pour enfants les plus classiques, il y a les ogres qui mangent leurs propres filles. Il y a des histoires traumatisantes dans les plus grands classiques. Donc, voilà. Après, moi, je ne pense pas que ça soit une image qui fasse peur. Enfin, mais je ne sais pas. Vous avez peur ? On n'a pas dormi les prochaines nuits d'après, mais... Non, non. Non, non, mais de toute façon, un regard fixe comme ça fait peur. Ça, c'est sûr. Mais après, je n'ai pas souvenir d'avoir publié au Ruerg des livres qui fassent très peur. Est-ce que vous trouvez que c'est peut-être justement le fait que les lecteurs enfants, ils ont plus cette interaction avec les choses qui font peur, qui les rend plus courageux peut-être ? Je ne sais pas, ils s'amusent avec la peur, les enfants. Moi, dans l'album que j'avais fait qui s'appelait Loup, le loup faisait de plus en plus peur au fur et à mesure qu'il se construisait. Mais comme il était végétarien, c'est vrai que ça sauvait les enfants à la fin. Mais je me suis rendu compte que les tout-petits, non seulement ils aiment avoir peur, mais en plus ils aiment jouer avec cette peur-là. Parce que c'est un album qui se lit et qui se relie. Il y a des parents qui m'ont fait peur, par contre, en me poursuivant, parce qu'ils en avaient marre de raconter cette histoire à leurs gamins. Mais c'est la peur et effectivement, ils aiment avoir peur, les petits. Après, je ne fais pas des livres sur la peur, parce que je sais que les gamins aiment jouer avec ça, mais je me suis rendu compte à posteriori que c'était vrai pour au moins cet album. Après, trouver la peur, là où on s'attend à la trouver, c'est-à-dire dans un album qui raconte un peu une histoire comme ça, je ne crois pas que ce soit si traumatisant. Ce qui est traumatisant, c'est l'inattendu, ce qui surgit, ce qu'on ne s'attend pas à trouver un endroit et qui prend la place d'autres choses. Mais là, les choses sont à leur place. Après tout, c'est un album où on est un peu prévenu. C'est comme quand vous allez voir un film d'horreur, vous ne sortez pas traumatisé, ça peut vous déranger. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est traumatisant, c'est quand une chose prend la place d'une autre. Justement, là, il y a un effet de masquage. Alors que là, c'est direct. C'est vrai que l'image est impressionnante, je suis d'accord. Ça, c'est le talent de Ronald, mais en même temps, on ne s'attend pas à la trouver là. C'est un surgissement soft. J'ai compris, je suis censée. Vous nous avez dit que vous vous sentiez très libre dans les sujets que vous abordez. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est du côté de la réception ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une certaine pression dans le livre pour jeunesse ou des attentes auxquelles il faudrait s'adapter ou qu'il faudrait contourner au contraire ? Moi, j'ai choisi en tant qu'éditeur de ne pas m'en soucier, en fait, de ne pas me soucier de tout ce qu'il y a. Mais c'est vrai que je sais que sur le genre, il y a des listes. Je sais que Buffalo Bell, par exemple, qui fait partie d'une liste d'interdits, et qu'il y a des publications dans ce sens-là, en fait, qui interdisent certains bouquins. Moi, j'avoue que quand je fais les livres ou quand je les publie, je m'interdis de penser à tout ça, quoi. Et vous avez parfois eu des retours ? Par exemple, on peut penser à Tous à poil, qui a fait... Ah ben ça, moi, je n'étais pas éditeur de ce livre-là, mais je l'ai vécu parce que j'avais réintégré les éditions du Ruerg. Après, ça, c'était un événement, mais en même temps, c'est un événement qui a fait vendre 10 000 exemplaires du livre. Je ne sais pas pour ça que je vais lui dire merci, mais c'est vrai qu'il y a eu un gros débat autour de cet ouvrage-là. Ça, j'ai du mal à défendre ce projet-là parce que je n'en étais pas l'éditeur. Oui, bien sûr. Et quelles sont l'un et l'autre, les œuvres qui vous ont nourries ? Est-ce que vous pouvez nous parler de quelque chose qui aurait été formateur pour vous, dans votre carrière et dans vos projets personnels aussi ? Moi, je crois qu'il y a beaucoup... La musique, en fait, qui a été très formatrice pour moi. D'écouter de la musique, ça me mettait dans... Ça m'appelait des images, en fait. Ça m'appelait des images. J'ai beaucoup aimé aussi quelque chose de formateur. J'étais sensible très tôt au film de Jacques Tati aussi. Voilà, après, je dois dire que c'est ce qui, en fait, m'a pas mal, pas influencé, mais ça m'a un peu bercé. Et puis j'ai... J'ai été aussi... Quand j'étais gamin, je lisais très peu. Et puis, finalement, la lecture n'a plus été une matière, comme le français ou la littérature, j'ai décidé de lire. Donc, j'ai eu... À partir de 18 ans, j'ai lu tout ce qui était Loulipo, en fait. Et j'étais un grand fan de... Enfin, toujours, de Quenon, qui m'a bercé aussi. Et qui, avec Loulipo, m'a aussi... Enfin, ça m'a émerveillé que des adultes puissent comme ça jouer avec la littérature, avec les mots, avec les genres, en fait. Donc, Loulipo a été une grosse influence pour moi, oui. À toi. Ouais, ça, j'imagine que ça a dû t'influencer, ouais. Parce que t'aimes bien jouer avec les mots, avec les retournés, t'aimes bien jouer avec l'idée de contrainte aussi. Ouais, ouais, non, mais c'est... Moi, c'est complètement autre chose. C'est les westerns, ça m'a toujours beaucoup plu. Voilà, l'espace, quoi, voilà. Et les Américains aussi. Les Américains, oui. Les Américains, beaucoup, oui. Bah oui, parce que j'avais 9 ans, quand l'homme a marché sur la Lune, ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionné. Et les Américains m'impressionnaient beaucoup quand j'étais gamin. Parce que, à cause des films, à cause de plein de choses. Mais c'est normal. Là, c'est plus les Russes qui m'impressionnent beaucoup, dernièrement, mais... Ça change. Est-ce qu'on pourra voir ça dans votre prochain album, ou... ? Un album sur les Russes ? Pourquoi pas. Donc, j'ai l'impression que vous, dans votre oeuvre, vous êtes inspiré par une espèce de synesthésie entre musique, images, formes, textes, c'est ça ? C'est compliqué, ça. Non, non, moi, j'ai souvent... Je me suis souvent demandé d'où venait mon inspiration, en fait, pour revenir à une question du début. Et je pense que je me nourris, et comme tout le monde, je me nourris de tout, en fait, tout... Je suis curieux, et je partage ça vraiment avec les gamins, je suis curieux de toute nouvelle forme de... Qu'ils racontent, en fait. Donc, je suis curieux de la scénographie, parce qu'on peut raconter des histoires avec la scénographie. Je suis curieux du livre pour enfants, parce qu'on raconte aussi des choses. Et donc, je peux très bien m'inspirer d'une musique pour avoir une liste de livres. Et donc, c'est... Enfin, moi, je connais en même temps des auteurs, chanteurs, qui s'inspirent de photographes pour écrire leurs chansons. Donc, je pense qu'on se nourrit un peu... Même, je me nourris plus facilement, en fait, de domaines artistiques qui ne sont pas du tout liés au visuel, en fait. Et donc, voilà, après, comment ça vient, comment je le filtre, et comment je le ressors, je n'en sais absolument rien. C'est trop compliqué, après. Donc, vous dites que vous vous intéressez aux différents formats de création. Je sais que vous avez tenté, justement, la plongée dans le numérique. Vous avez essayé l'application Fourmi par rapport à... J'ai bien tenté d'essayer. Tentez. C'est vous, si vous voulez. Non, je sais que vous avez, du coup, créé cette application Fourmi, qui est basée sur l'album du même titre, qui joue sur le visible et l'invisible. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette aventure numérique ? Un jour, une société est venue, avait découvert le livre et m'a demandé simplement de voir si on pouvait faire une application à partir du livre. Alors, moi, je n'y connais absolument rien. Mais comme c'était un projet nouveau, j'avais envie de découvrir toujours par curiosité. Donc, c'était... Donc, j'ai tout imaginé pour l'application, tout ce qui ne me permettait pas le livre. C'est-à-dire un travail sur l'insignie, un travail sur l'inclinaison, un travail sur des manipulations qui étaient impossibles avec le livre. Donc, j'ai tout imaginé, mais il y a un côté très archaïque aussi dans ces applications. C'est-à-dire, on entend la machine à écrire. Je ne sais pas, il y a deux, trois éléments qui sont assez datés, justement, dans la pratique de cette application. J'avais envie de voir ce que ce support-là permettait par rapport au livre. Là, c'est une question de lumière dans ce bouquin-là, donc de positif, de négatif. Il y avait ces possibilités-là sur la tablette. Donc, voilà, j'ai tiré un fil, en fait. Mais le bouquin, le livre que j'ai fait en suivant, était un livre sur le livre. Donc, je suis revenu au livre comme s'il avait été... J'avais eu un élastique dans le dos, là. J'ai fait la balle de Jokari, là. Je suis retourné dans le livre encore plus vite. Et vous avez décidé, du coup, de ne pas poursuivre ce chemin-là ? C'était une expérience, mais c'était un jeu pour moi. De toute façon, c'est un jeu, cette application. Donc, c'était une expérience, mais j'avais... J'aime trop l'objet livre, en fait, pour... Pour me servir d'une autre manière de raconter, en fait, d'une manière qui est, en fait, concurrentielle, on va dire. Donc, je trouve que l'objet livre, il a... Ça m'a permis d'analyser toute la différence qu'il y avait avec le jeu de la tablette, justement. Il y a un auteur anglais, je crois, qui dit qu'entre le pouce de la main droite et l'index, on contient tout ce qui nous sépare de la fin dans un livre. Je trouve ça, c'est super beau, et ça montre aussi... Enfin, tout l'attachement aussi que j'ai à cet objet livre, qui est complètement, avec une mécanique qui est assez désuète, finalement, mais qui permet justement beaucoup d'imaginaire. Et vous n'auriez pas tant qu'une expérience avec, au contraire, le livre numérique dans les théâtres jeunesse ? Non, je... Mais c'était... Là, il y avait un côté livre numérique, un petit peu. Donc, il y avait une version de lecture qui était... Mais je n'ai pas été séduit. Moi, chez moi, mes gamins n'avaient pas de tablette. Je n'en ai pas. J'aime beaucoup l'objet livre, en fait. Donc, je sais que j'avais plus de choses à raconter ou à faire raconter par les livres que par l'outil numérique. Mais moi, j'ai vécu le livre numérique, j'ai vécu les tentatives, j'ai vécu les CD-ROM aussi, à une époque. C'était dans les années... C'était quand, ça ? C'était avant les années 2000, ça, les CD-ROM. Donc, j'ai été sollicité pour expérimenter ces supports-là. Mais je n'ai jamais trouvé autant d'intérêt que dans le livre. Et toujours par rapport aux techniques, Michel Galvin, vous nous avez beaucoup parlé de la peinture et de l'influence qu'elle avait sur votre travail. Mais vous avez aussi travaillé un bon moment dans le secteur de la BD, en parallèle du secteur jeunesse. Quelles sont pour vous les spécificités de ce secteur éditorial par rapport à la jeunesse ? Et quel pont vous faites entre les deux ? Est-ce qu'il y a, par exemple, des techniques qui vous servent en BD que vous pouvez ensuite réinvestir dans le domaine éditorial de la jeunesse ? Ouh là là ! C'est vrai ! Bon ! Je ne sais pas quoi dire, là. Le rapport entre le texte et le dessin en BD, le texte et l'image dans le livre jeunesse, il est radicalement différent. Évidemment, la BD, c'est du coup par coup comme ça et il y a beaucoup de choses qui se passent entre les cases aussi. Le livre jeunesse, il n'est pas dans cette continuité séquentielle, quoi. Il n'est pas comme ça. En tout cas, moi, je le pense comme des tableaux, comme des espaces dans lesquels on pénètre et où on prend le temps de faire sa relation entre le texte et l'image. Alors qu'en BD, c'est le récit court et du coup, il y a une dynamique qui est complètement différente. Après, je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup de BD, non plus. Mais le fait est que j'ai arrêté d'en faire, quoi. C'est que ce n'est pas seulement que le rapport au travail aussi est pénible en BD parce que c'est long à faire une BD. Et ça, en livre jeunesse aussi, c'est assez long, finalement. Je suis assez surpris, d'ailleurs. Je ne pensais pas que c'était si long. Mais ça ne se fait pas tout seul. Mais une BD, il y a un côté aussi, un rapport au travail qui me gênait un peu. C'est trop de travail, je trouve. Et j'admire ceux qui arrivent à avoir des albums comme ça qui sont homogènes, dynamiques, beaux, intéressants. J'avoue que j'en lis un peu moins maintenant. Mais je trouve que c'est un métier sur le long cours, comme ça, qui est dur à tenir, quoi. Après, encore une fois, sur le rapport au texte et à l'histoire aussi. En BD, il faut une histoire, quoi. Un livre jeunesse, c'est l'histoire, elle est secondaire pour moi. Bizarrement. Alors qu'en BD, elle est primordiale. Vous n'allez pas trimballer quelqu'un comme ça pendant 48 pages. Et puis à la fin, ça raconte rien. Encore que mes albums ne racontent pas grand-chose. Mais bon. Voilà, c'est deux choses très différentes pour moi. Je n'ai pas dit antagoniste, mais à certains égards, presque. Bon, donc vous aviez eu un peu de mal à répondre à cette question au début. Donc j'espère que la prochaine, elle vous sera plus facile. Mais ce n'est pas sûr. Mais c'est qu'aujourd'hui, si on est à Marseille avec l'île aux livres, si vous étiez sur une île déserte, quel livre de votre bibliographie vous amèneriez avec vous ? La bibliographie de ? De vous. De moi ? Oui. Je les prendrai tous, parce qu'ils sont tous excellents, à un prix relativement modique. Alors vous en avez certains qui vous seront disponibles à la sortie aussi, à une table livre ? Voilà, ça dépasse rarement 18 euros. Et franchement, ça vaut la peine. Donc vous, vous garderez tout. Et qu'est-ce que vous garderez d'Olivier ? Buffalo Bay, je le trouve magnifique. Disparition, il est... Graphiquement très riche. Il y en a plein que je ne connais pas, à vrai dire. Tout le monde va dire Jojo Lamache, parce qu'historiquement, il est une pierre d'angle dans l'histoire de la littérature jeunesse. Donc voilà, mais... Euh... Ouais... Ouais, Buffalo Bay, je trouve, c'est le... Voilà, Buffalo Bay, il est, pour moi... Enfin, cette déclaration d'amour d'un père à sa fille. Moi aussi, j'ai une fille qui est d'à peu près la même âge qu'elle a pu faire à Nobel, à peu près. Et je trouve que cette déclaration, puis cette histoire avec le gros crayon, finalement, ça ne m'en revient plus. Voilà, je trouve que c'est un objet extraordinaire. Et vous, qu'est-ce que vous garderez de votre bibliographie et de la bibliographie de Michel ? De Michel, d'abord, je prendrai... Je ne me rappelle plus du titre. C'est... Il y a des couleurs dedans. Et le caillou bleu. Ah ouais ? Alors je ne l'ai pas fait avec lui. Ouais, c'est le seul qui n'est pas édité avec moi. C'est quoi le prénom ? Jean-Luc. Jean-Luc, le caillou bleu. Qui est un super truc, parce que je suis sûr que les enfants voient dans cet ouvrage-là ce que les adultes ne voient pas. Donc c'est un très bel album, en fait. Donc celui-là. Puis moi, je prendrai... Des miens, je prendrai... J'en sais rien. Joujo Lamache, parce que c'est celui qui a permis... Finalement, c'est une histoire qui m'est tombée dessus, l'histoire de l'édition. Donc c'est grâce à cet ouvrage-là qu'on m'a confié une collection jeunesse. Donc c'est... Oui, s'il n'avait pas existé, je n'aurais pas connu Michel, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'est un peu... Voilà, c'est un peu l'origine de tout ça. Donc nous avons justement aussi envie de faire découvrir votre bibliographie au public aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons vous proposer une lecture de votre album rouge au public. Avec Émilie qui va lire. Oui, s'il te plaît. Je voulais simplement dédier ce livre, enfin la lecture de ce livre, parce que ce n'est pas moi qui l'écris, ce n'est pas trop beau, à mon fils Paul. Voilà. Rouge de Michel Galvin. Oh ! Un caillou qui roule. Il roule et roule. On dirait que ce caillou est tout seul. Mais non, il n'est pas tout seul. D'autres ne sont pas loin. Ceux-là s'appellent Barabosse, Tiver, Nonos et il y en a bien d'autres. Il y a même Cachoun, la buchette. Debout, elle paraît tellement grande. Le petit caillou rouge voudrait être grand lui aussi. Mais les cailloux ne peuvent pas se tenir debout. Dommage. Mais ils peuvent faire un joli tas. Youpi ! Le petit caillou rouge est presque aussi grand que la buchette Cachoun. Oui, pas mal. Mais regardez ça ! Clouna et Poupine sont encore plus hauts. Le petit caillou rouge voudrait bien essayer d'être aussi haut perché. Alors, Plinette le porte de toute sa taille. Quel bonheur ! Il a l'impression d'être si haut. On dirait que Plinette a un chapeau. « Moi aussi ! » dit Chavrote, la grosse buchette. « Je veux un chapeau ! » « Mais le petit caillou rouge est bien trop petit ! » Alors que Crapadur, le gros caillou, est bien trop gros pour faire le chapeau d'artichette. « Oh ! Is ! » « Qu'il est lourd ! » « Oh ! » « Mais regardez ! » « On dirait des acrobates ! » Le petit caillou rouge s'est fait de nouveaux amis. scolatines, faturins, cocols, d'autres cailloux et d'autres buchettes se joignent à la fête. Trombich, bidouls. Et puis, tous veulent participer. Tonterre, Jean-Charles et les autres. Le petit caillou rouge est toujours plus haut. Le petit caillou rouge imagine qu'il est un oiseau. « Il est si haut ! » « Ce n'est pas très prudent. » « Oh ! » « Ils tombent tous ! » « Patatras ! » « Oh là là ! » « Quel fatras ! » « Allez ! Rangez-moi tout ça ! » « Ça y est ? » « Tout le monde est là ? » « Tarabus, tambreluche, podingo et les autres. Personne ne manque ? » « Mais où est-il donc passé ? » « Pas ici ? » « Pas là ? » « Ni ici ? » « Ni là ? » « Oh ! » « Youpi ! » « Le voilà ! » « Mais, en fait, comment va-t-on l'appeler ? » « Applaudissements » Merci Émilie pour cette lecture et pour prolonger la découverte de cet album. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de sa naissance et du travail éditorial qui l'ont accompagné ? » « Il me semble qu'on a quelques photos de votre travail, justement, si vous voulez en parler. » Olivier m'avait prévenu que le conseil général de Val-de-Marne organise tous les ans un appel d'offres pour un livre de naissance. C'est un concours en quelque sorte. Ils attendent une création pour un album de jeunesse pour les tout-petits qui va être offert à chaque famille qui accueille un nouveau-né dans l'année. Donc, c'est une super idée, super généreuse. Et Olivier avait vu mon travail un peu en peinture où il y a souvent des bûchettes et des cailloux. Et il m'a demandé d'essayer de réfléchir à un album pour les tout-petits. Et moi, je n'avais jamais fait d'album pour les tout-petits. Et du coup, je lui ai dit « Mais non, mais bon, je ne sens pas trop le truc, je ne sais pas trop quoi faire et tout ça. » Et il m'a dit « Tu cherches et on va travailler ensemble. » Et donc, on a eu, je lui ai envoyé un certain nombre d'idées. Et en fait, il me disait « Oui, non, enfin bon, ça ne va pas faire. » Et en fait, il y a un PDF, je ne sais pas si on peut le voir. C'est assez intéressant parce qu'il y a la première version de ce que j'avais envoyé. Et donc, ça s'appelle, juste revenir parce que je vais le dire, ça va aller assez vite. Voilà, c'est le chaos, quoi. Ça n'a pas de sens, tout ça. Et donc, voilà, la première mouture de l'album qu'on vient de lire, rouge, c'était ça. Donc voilà, si on peut aller, voilà, un caillou, ça n'a pas de sens. À l'envers ou à l'endroit, il n'y a ni haut ni bas. Tête en bas, on ne sait pas, car de tête, il n'y a. Que ce soit celui-ci, celui-là ou un autre là-bas. Mais voyez-vous ça, une bûchette debout, debout, en bas. Il pourrait être jaloux, gna gna gna, et patati, et patata. Car la voici allongée sur le côté pour se reposer ou pour frimer. Mais jaloux, il n'y a pas de quoi, car pour dormir ou mettre l'oreiller, ici, là, c'est pas en bas du choix. Caillou ou bûchette posée ici ou posée là, aujourd'hui par ici, demain par là, peut-être, peut-être pas. Les montagnes, les arbres, on l'a fait en bas, le fait en haut, plantés au sol, ils sont l'endroit, ici, là, c'est beau. Nous, pieds en l'air ou tête en bas, qu'on nous déplace d'ici à là-bas. Du balai, place nette, etc. Et l'endroit redevient vide, puisqu'il n'y a pas. Mais un caillou ici, une bûchette par là, ou plutôt ici, bougez-moi ça. Lui, il montait en jeu, elle, perchée comme toi. Et des comme-ci, et des comme-ça, en veux-tu, en voilà, et des endroits tout minuscules, ou grands comme ça, en gros bidules. Et des sommets pointus, fragiles ou même plats, c'est géant. Allez demander à une montagne, à une forêt d'en faire autant. Impossible de jouer, immobiles qu'ils sont, et pour longtemps. On insiste, allez, bougez-vous, c'est marrant. Néant, rien, du vent. Alors, vive la liberté, même sans tête, même sans pied. Hé, mais attention ! Patatras ! Et voilà le résultat. Quel tas, quel fatras ! Allez, hop, rangez-moi ça. C'est le retour au calme-plat. Finalement, ça n'a pas de sens, tout ça. C'est le chaos. Bon, et maintenant, on fait quoi ? Donc voilà ce que j'ai envoyé à Olivier. Merci. Voilà ce que j'ai envoyé à Olivier. Et, a posteriori, quand je vois ce qui m'a aidé à en faire, je me dis qu'il devait être quand même sacrément embarrassé, parce que c'est tout, sauf un album de naissance. C'est alambiqué, compliqué, c'est pas mal, mais enfin bon, pour un album de naissance, on était loin du compte. Et j'en entends encore sa voix dans leur oeil, en train de me dire, trop compliqué. Et il dit, non mais, alors bon, j'ai essayé d'argumenter, et il m'a dit, non, 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 il faut en enlever, il faut en enlever. J'ai raccroché, j'ai dit, ah, il fait chier, c'est quand même bien, quoi, bon. Et en fait, au fur et à mesure, vous voyez une autre version après, et au fur et à mesure, j'en ai enlevé, j'en ai enlevé, à un moment donné, je me suis dit, mais ouais, ok, c'est un album de naissance, il faut aller à l'essentiel. Je pense qu'on a beaucoup épuré. Et quand je vois ce que c'est devenu, je dis, bah, il a fait un travail d'éditeur qui était quand même très profitable, quoi, parce que si... le projet tel qu'il était, il était trop compliqué, trop... avec les jeux de mots, enfin, les jeux de mots, avec les rimes et tout ça, tout ça, il était beaucoup trop lourd. Et du coup, je suis content que, voilà, je suis content qu'il ait évolué comme ça, quoi, et je trouve qu'il est plus simple. Et du coup, ça s'est orienté, non pas sur une histoire un peu alambiquée, un peu qui joue un peu à être maligne, comme ça, ça s'est orienté vers un principe de livre. C'est-à-dire qu'en fait, rouge, c'est le principe universel du récit, en réalité. Quelque chose qui vient de la gauche, donc, et qui respecte le sens de la lecture. Il y a une montée, comme ça, il y a une chute, et donc, idéalement, le petit caillou se retrouve sur le quatrième de couverture. Donc, l'album se finit avec le petit caillou, c'est-à-dire le héros de l'histoire, qui a fait le tour de l'histoire et qui a englobé l'album. C'est-à-dire que l'album, il est englobé dans lui-même, d'une certaine manière. Il est en dépassement de lui-même. Et ce qu'il n'y avait pas dans la première version, c'était pas du tout comme ça. La première version, elle était plus riche en termes d'aventure, entre guillemets, de forme et de texte. Alors que là, on a été vers quelque chose de plus simple. Et je pense que, d'un point de vue conceptuel, il est plus riche et plus pertinent. Donc, merci Michel Galvin. Merci Olivier Douzeau. Il a fait un bon travail d'éditeur là-dessus. Parce que c'est vrai que, moi, je ne savais pas ce que c'était un album de naissance pour les tout-petits comme ça. Je n'en avais pas idée. C'est un album de naissance, mais surtout d'adoption, devenu dans un monde en fait. Et dans l'idée de ce livre, c'est vraiment une adoption en fait. C'est ce petit personnage rouge là, qui s'appelle Rouge, et tu l'as bien défini à ce moment-là. Parce qu'il est caractérisé juste par sa couleur en fait. Il n'a pas encore de nom en fait. C'est une couleur. Il fait toute la trajectoire dans le livre. Et il se retrouve rangé en fait au milieu des autres à la fin de l'ouvrage sur la quatrième de couverture. Il est accepté par le groupe en fait. C'est ça en fait. Et c'est pour ça que c'est un album pour tout-petits parce qu'il parle de l'adoption en fait, de l'intégration à l'environnement social. Et c'est un album pour tout-petits aussi parce qu'il est fait au ras du sol. Et il est dans le paysage en fait des tout-petits. Et puis les enfants, ce que je veux dire aussi, c'est que quand on secoue le pantalon d'un gamin, on a souvent des petites bûchettes qui tombent et des cailloux aussi. Et des albums rouges. Alors voilà, en plus, la gageur pour moi qui n'est pas un dessinateur du feu de Dieu et qui est du mal à de la rigueur, c'est que les bûchettes font strictement la même taille tout le long de l'album. Et ça, moi j'y tenais parce que c'était un album objet d'une certaine manière, il fallait qu'on ait envie de les prendre. Et donc elles sont strictement, le patron il est respecté sur chaque, que ce soit en couverture ou que ce soit à l'intérieur de l'album, les bûchettes sont toujours la même taille. Voilà, ça peut vous paraître un détail, mais pour moi c'était super important. Voilà. Et c'est aussi un album pour lequel vous avez proposé des ateliers, justement pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment se sont déroulés ces ateliers ? Parce qu'on a quand même l'impression que c'est une pratique courante au ROER, on pense par exemple à Marine Rivoal qui en a aussi réalisé. Et qu'est-ce que pour vous ce rapport direct avec le lecteur peut apporter aussi bien au lecteur qu'à l'auteur-illustrateur lui-même ? Forcément, après tout échange humain, comme ça, quand il est autour d'un projet partagé, qu'on veut faire partager, forcément c'est profitable, j'espère pour les enfants, en tout cas pour moi aussi. Moi, ça m'a fait découvrir le travail qui est mené dans les moyennes sections, grandes sections de maternelle et les classes des tout-petits. Et j'ai trouvé que... Moi, ça m'a émerveillé en fait parce que je n'avais pas accès à cette tranche d'âge et le fait de me déplacer dans des salles de classe comme ça, ça m'a fait aussi prendre conscience du travail des instits aussi, des maîtresses d'école qui font un travail incroyable. Je racontais tout à l'heure qu'on était à table, que je ne sais pas comment ça se passe pour toi quand il fait des ateliers, mais quand on arrive dans la classe et que le travail d'initiation à l'album a été fait par la maîtresse, c'est incroyable parce qu'on a l'impression d'être une popstar qui arrive. Les gamins, ils nous attendent et c'est des moments superbes. En même temps, c'est un âge comme ça où ils démarrent au quart de tour. Et donc, les ateliers que je fais autour de Rouge, moi, ça m'a beaucoup appris d'abord. Sur les petits-enfants, j'ai une fille, je l'ai élevée, etc. Donc, j'ai cette approche-là. Mais sur le groupe, j'étais très, très surpris de voir à quel point ils étaient réceptifs et moteurs. Donc, merci pour ça. Donc, vous nous avez parlé du travail éditorial derrière Rouge. Est-ce qu'on pourrait voir un petit aperçu du travail de dessinateur que vous faites ? On a mis en place une petite caméra pour voir un petit dessin en live si vous voulez bien faire une petite démonstration. Une démonstration du dessin ? Oui. J'ai peur que vous soyez un peu déçus. Vous voulez qu'on vous suive avec le micro ? Je dessine sur la table ? Oui, sur la table. On va vous amener une feuille. Vous voulez pas remettre la vidéo ? Vous allez peut-être un peu, trop loin. Je suis sur le lien. Sur le lien, ça vous voit ? Merci. 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 Alors, c'est un exercice que je ne fais jamais. Je déteste décider en public. Je vais m'y coller quand même juste pour vous expliquer ce que je répondais tout à l'heure par graphique et pictural. Alors, ce que je dessine le mieux tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, c'est les cailloux. Comme vous le remarquiez, ce n'est pas très dur à faire. Alors, une fois que j'ai dessiné un caillou comme ça, j'ai le choix de soit le considérer déjà carrément comme ça étant l'espace graphique de la page de l'album, auquel cas il est déjà dans un format. Mais ce que je trouve intéressant, notamment ce que je trouve intéressant dans la BD, mais ce que je trouve intéressant dans l'image, c'est qu'en général, les choses existent dans un format. Et dès que je trace un format, un cadre autour, ça change complètement la donne parce que du coup, il existe dans un espace. C'est-à-dire que ça et ça, c'est une chose complètement, radicalement différente. Et que ça m'aide, moi, quand je dessine souvent, je dessine, des fois je commence par dessiner le format dans lequel je vais faire habiter. Parce qu'en fait, ça, c'est le format mental de ce que je veux mettre dedans. En fait, les images qu'on a dans la tête, elles n'ont pas de bord. Et ça, c'est une invention typiquement humaine d'avoir cette fenêtre comme ça, là. Et vous savez comment faire ce qu'il y a, je crois qu'on en fait, comme ça, là. Et en fait, le format, il est donc le début de ce que j'appelais tout à l'heure de « picture art ». C'est-à-dire, à partir du moment où on a un format comme ça, dedans, je l'organise d'une façon graphique. Par exemple, si je décide de me faire habiter comme ça, ce que j'ai dessiné sur la feuille de papier, là, les points n'existent pas dans la nature. Et après tout, le trait qui serve n'existe pas dans la nature. Et qu'à partir du moment où j'utilise ces conventions, qui sont des signes, je revendique le côté, le caractère plat de la feuille. D'accord ? Et c'est ce que j'appelle le graphique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je revendique le fait que ça soit plat et que ça renvoie au regard, et donc ça va modifier l'actualité de celui qui regarde. C'est ce que j'appelle le graphique. Maintenant, ce que j'appelle donc du pictural, c'est la profondeur de ce qui va se passer. C'est-à-dire, c'est cet espace qui est là, et c'est là que je trouve que c'est magique. Aussi bien dans la BD que dans l'album jeunesse, c'est qu'avec du graphique, on arrive à avoir du pictural. C'est-à-dire que ça, ces données-là, des points que j'ai faits, le long que j'ai là, qui n'existe pas non plus dans la nature, tout ne part pas comme ça, voilà, tous ces traits-là, tous ces signes que j'ai amenés, ils contribuent à me faire rentrer dans un espace mental imaginaire. Et pourtant, ils revendiquent leur côté plat et bidimensionnel, en fait. Et si je poussais le bouchon un peu plus loin, c'est vrai que l'histoire de l'art, en fond, elle se nourrit aussi de ça. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il y a sans arrêt ce jeu entre pénétrer dans un espace imaginaire qu'on veut pénétrer et, en même temps, avoir quelque chose qui nous renvoie à notre actualité. Finalement, on considérait que les premiers humains, ils habitaient dans l'Italia, mais ils faisaient des signes et des dessins sur les parois. Et, en fait, d'une certaine manière, c'était du graphisme, déjà. Sauf que, eux, j'imagine que le graphisme qu'on faisait ça, ils étaient dans l'image, c'est-à-dire que le pictural était de leur côté. Ils n'étaient pas dans la pierre, ce qu'ils faisaient, ils étaient de... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, la caverne était l'espace pictural où on était vis-à-vis, finalement. Et ce qui était déjà, les cathédrales, c'est ça. En fait, tous les espaces sacrés, c'est aussi ça. On est dans le pictural. Et, finalement, il faut l'invention de la perspective, et comme par hasard, qui vient un peu au même moment où on arrête de dessiner des fresques, mais on a un format qu'on peut déplacer. L'invention de la perspective, c'est qu'on rentre dans l'image. Et d'ailleurs, l'invention de la perspective, c'est-à-dire dans les images, dans le lumineux ou dans les premières peintures, la perspective n'existe pas parce qu'il y a cette ligne qui est derrière, qui sépare le ciel avec la scène, d'une certaine manière. C'est un espace qui est très, très près, dans les lignures, par exemple, qui n'a pas de profondeur. C'est parce qu'en fait, les gestes qui sont montrés, ils sont montrés comme de toute éternité. C'est des gestes qui couvrent tous les gestes du monde qui ressemble à ça. Ils sont magnifiés. Alors qu'avec l'invention de la perspective, il y a une possibilité qu'ils peuvent être mointains. C'est-à-dire, ce qui se passe là, ce qui se passerait au fond de l'image, finalement, ce sera déjà autre chose, c'est un autre moment. Et donc, cette irruption de la perspective et de l'autre, c'est ce que j'appelle le pictural. Et en fait, d'une certaine manière, les temps modernes, avec Picasso et Braque, quand ils décident d'aller vers du graphisme, ils enlèvent la profondeur, la perspective, ils enlèvent tout, ils enlèvent la couleur. Finalement, ils nous convoquent vers une actualité, c'est-à-dire le graphisme. Le tableau nous renvoie à notre époque, ce qui est l'époque moderne, en fait, qui vit son actualité. Et en fait, le cinéma reprend la main, parce qu'en fait, quand vous allez au cinéma, et si vous voyez l'écran et que vous ne regardez que l'écran blanc, il faut consulter, parce que ce n'est pas normal. Vous êtes au cinéma, vous pénétrez dans l'image. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc cette espèce d'échange là, je ne dis pas que ça couvre tous les champs de l'image, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais moi, en tout cas, c'est toujours quelque chose qui ne m'a jamais quitté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dessine, je me dis quelle stratégie adopter ? Est-ce qu'il faut faire rentrer le spectateur dans l'image et lui faire oublier qu'il est en train de lire un livre, qu'il est en train de lire une BD ou qu'il est en train de regarder un tableau ? Ou est-ce que je dois le convoquer justement dans l'objet qu'il est en train de voir, qu'il est en train de regarder ? Et il me semble que dans le travail d'Olivier, par exemple, c'est... En tout cas, selon moi, il est, comme je le disais au début, il fabrique des lisettes de livres de l'objet qui nous renvoient à notre acte de lecture. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et que moi, mon travail, je l'imagine aussi... Enfin, j'essaie de faire rentrer les gens dans un espace mentalisé. Voilà. Au niveau des choses, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Je peux vous dessiner un autre caillou, si vous voulez. Ou du chef pour changer. Et la donnée va être la même. Alors, pour l'album rouge, comme je me suis dit qu'il fallait que les buchettes et les cailloux soient toujours de la même taille, je les ai dessinées sur papier, je les ai photocopiées, je les ai découpées et je les ai collées sur les formats et je les ai repeints image par image. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la même buchette, la grosse buchette rouge, c'est toujours la même, tout le monde la donne, parce que je les ai repeints, je les ai collées et repeints à chaque fois. Donc, j'ai fait comme si c'était des acteurs qui revenaient à chaque image et à qui je faisais toujours mon rôle, mais on va un peu changer les détails pour comprendre que ce ne soit pas toujours la même chose. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, d'ailleurs, mais ça me semble important sur les difficultés, moi, que j'ai au niveau du dessin pour cette rigueur-là, j'ai trouvé un billet pour la contourner. Donc, ne vous découragez jamais. Voilà, au niveau du dessin, tu veux décider quelque chose ? Non, non, c'est bon. Merci beaucoup pour ce direct, Michel Galvin. Alors, parlons maintenant un peu, Olivier Douzou, de votre travail éditorial. Votre manière de travailler avec les auteurs doit être variée. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des différents modes de collaboration ? Vous avez notamment travaillé avec Frédéric Bertrand sur la collection Les Continents Continus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment sur la position de l'éditeur dans l'album ? Comme vous disiez à M. Michel Galvin, dépuré. Quelle est la position de l'éditeur dans l'album ? Je pense que pour un auteur, un éditeur, c'est un regard extérieur qui permet d'avoir vraiment une vue sur son travail. C'est un angle nouveau, en fait. Et un livre, c'est long. Des fois, ça met plus d'une année à éclore. Donc, le travail d'un éditeur, c'est d'encourager un auteur dans une direction, en fait, de veiller à ce qui tient à sa direction. Donc, voilà, c'est de veiller à ce que l'ensemble de l'ouvrage soit conforme à l'intention initiale, en fait. Donc, voilà, c'est un travail sur la durée. Mais bon, après, les manières de travailler sont complètement... C'est un travail de producteur, en fait ? D'arrangeur, en fait, je trouve. C'est plutôt un travail d'arrangeur, quoi. Mais la manière de travailler est différente d'un auteur à l'autre, en fait. On ne reçoit pas les mêmes choses. Des fois, on reçoit très rarement des projets complets. Des fois, on reçoit des chemins de fer. Des fois, on ne reçoit qu'une image. Et puis, moi, personnellement, ma manière de travailler avec les auteurs est différente parce que des fois, je suis éditeur. Des fois, je suis co-auteur. Des fois, j'ai tellement envie de voir exister des images que je... Enfin, ça m'arrivait surtout au début des éditions du RERG que j'écrivais des textes pour les gens, en fait. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire. C'est parce que j'avais envie de... Il me semblait que j'avais une partition qui existait et j'avais envie de composer aussi une partie pour qu'un livre existe, quoi. Alors, Michel Galvin, vous avez travaillé avec plusieurs... Excusez-moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est vrai qu'il a plein d'idées. Et donc, du coup, quand on travaille avec Olivier, je sens que dans sa tête, ça bouillonne, quoi. Et que... Tu pourrais faire ça, tu pourrais... Et souvent, ça m'est arrivé des fois de me protéger un peu, de dire, bon, c'est moi qui vais faire l'album. Et de... Parce que je sens qu'il a plein d'idées. Alors, il faut faire le tri. Toutes les idées sont bonnes, c'est pas ça. Mais il y en a où je me dis, mais s'il me donne trop de bonnes idées, ça va être... Ça va me gêner, moi. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, quand je m'envoie des choses comme ça, finalement, au bout d'un moment, ça devient juste comme un travail que tu dis d'arrangeur, mais de... C'est producteur, quoi, d'une certaine manière, avoir dégagé avec moi l'esprit, et puis m'amener justement à enlever plus de choses plutôt que d'en mettre, quoi. Du coup, il m'est plus utile comme ça, parce que s'il devait mettre des idées, je sais qu'il en a des tas et des tas, et donc moi, ça m'aiderait pas. Et ça serait trop, quoi. Alors, donc, vous avez justement travaillé avec plusieurs éditeurs. Quelles sont les spécificités, donc, de travailler avec Olivier Douzou, mis à part ces bonnes idées qui vous les apportent, ces directions, qu'est-ce qui change par rapport au travail avec d'autres éditeurs ? D'abord, j'ai pas travaillé avec tant d'éditeurs que ça, 3, 4, 4, je crois. En fait, ce qui change, avec les albums que j'ai fait au Ruerg, il y avait pas tellement de direction artistique, ou il y avait pas tellement... Ils faisaient pas tellement un travail d'édition, c'est-à-dire qu'ils m'ont laissé faire des albums, à peu près ce que je voulais. Et donc, il y en a qui sont un peu, je vais pas dire ratés, mais ils sont pas... Ils auraient pu être mieux, voilà, quoi. Les BD, c'est pareil, j'ai travaillé avec Sarbacane. Il y en a une où il y avait quelqu'un qui était là à l'époque, je sais plus son nom d'ailleurs, mais il faisait un travail d'édition aussi, donc de producteur, un peu de production, quoi. Il m'a aidé à y laguer et tout ça. Après, il s'est barré, j'ai fait une deuxième BD avec eux, et puis elle était nettement moins bonne. Donc, j'ai besoin visiblement, en tout cas j'avais besoin en BD à cette époque-là, de quelqu'un qui m'aide à le faire. Et avec Olivier, c'est vrai, je sais pas comment il travaille avec les autres, mais je sais qu'avec moi, donc, il y a, quand j'envoie des choses comme ça, on se renvoie la balle et c'est très utile, surtout pour enlever de l'information. Donc ça, j'insiste là-dessus, c'est surtout ça, finalement, le plus difficile, et dans toute la création, c'est comme ça, et quand je peins, c'est pareil, au fond. On a envie de mettre plein de choses, mais en réalité, c'est surtout dur de pas en mettre plein de choses. Parce qu'en fait, ce que vous laissez, finalement, doit résonner. Mais c'est vrai que quand vous mettez plein de choses, c'est toujours un peu le symptôme d'une angoisse, parce que mettre plein de choses, c'est les empêcher de résonner. En fait, c'est les museler, d'une certaine manière, parce qu'il y a une surenchère. C'est comme parler beaucoup. Mais c'est vrai que, du coup, enlever de l'information, c'est vous en enlever, et qu'est-ce qui reste ? Et en fait, ce qui reste, il faut que ça soit pertinent. Alors, non pas que les albums soient remplis de choses pertinentes, c'est pas ça, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le travail d'un éditeur, me semble-t-il, serait de laisser, et ce qu'a fait Olivier, de laisser faire l'auteur ou l'illustrateur, et d'après, il veut venir et de refaire un passage avec lui en disant, ça, c'est peut-être, on peut l'enlever, ça, on peut l'enlever. Et si tu enlèves ça, vous savez, c'est comme un jeu de construction, on en enlever un, et puis des fois, ça se casse la gueule. Donc, je suppose qu'écrire un roman, ça doit être compliqué, parce que quand vous êtes tout seul comme ça, et que vous écrivez, vous avez avancé sur plusieurs chapitres, et puis tout d'un coup, vous apercevez que la psychologie, ce personnage ne doit pas être terrible, terrible, vous revenez des pages en arrière, j'imagine, ça doit être quelque chose d'incroyable, quoi. Pour peu que votre histoire, elle soit scénarisée. Et donc, ça, c'est bien d'avoir un éditeur qui fasse son boulot d'éditeur, et qui comprenne votre boulot, qui comprenne vos préoccupations, et puis qui vous guide là-dessus. Moi, ça m'est très utile. Donc, Olivier Douzou, vous y avez fait allusion tout à l'heure que vous étiez au rouergue au début de la section jeunesse, après vous êtes parti, et après vous êtes revenu en tant qu'éditeur. Est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui a changé entre ces deux périodes ? Depuis, il y a eu beaucoup plus de nouvelles maisons d'édition déjà, beaucoup d'auteurs aussi, beaucoup de projets. Ben, forcément, le rouergue a été accueilli comme quelque chose d'un peu curieux dans le paysage de l'édition jeunesse. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait un effet nouveauté. Il y avait... Bon, ça a passé aussi par... Moi, j'avais une culture complètement nulle du livre pour enfants. Donc, ça m'a permis d'éditer sans a priori, en fait. Donc, j'ai eu la chance de tomber aussi sur toute une génération de nouveaux auteurs-illustrateurs. Donc, tout ça, c'était... En fait, ça engendrait beaucoup de nouveautés et la spécificité aussi de cette maison d'édition. Et donc, quand je suis revenu en 2000... Donc, je suis parti entre 2001 et 2009, 2010, je crois. Ben, le monde de l'édition avait changé. Donc, ce qui était nouveau à l'époque ne l'était plus. Donc, il fallait... Ben... Moi, ce qui m'intéressait, c'était que la nouveauté. C'était que de faire du neuf. Ça vient un peu aussi de mon côté design, quoi. Ça veut dire faire... Voilà. J'étais très attiré par la nouveauté. Et... Donc, ce qui a changé, c'est que... Est-ce qu'il y avait beaucoup de maisons d'édition qui avait fait évoluer aussi l'édition Jeunesse en France, quoi. Donc, il fallait tout le temps se réarmer, quoi. Voilà. Mais ça... Sinon, je... Voilà. Après, je crois qu'il y a... C'est une maison d'édition... qui a toujours fait des choix particuliers aussi. Donc, quand on parle de Buffalo Bell ou de... Je ne me rappelle plus comment il s'appelle le titre de Christian Volt. Heureux. Vous l'avez vu ? Sur le genre aussi ? Non, vous ne l'avez pas lu, peut-être ? C'est des bouquins qui étaient... Qui sont un peu... Qui étaient, voilà, un peu sur le fil, quoi. Donc, on a toujours voulu continuer à être un peu dérangeant, en fait, dans la littérature jeunesse. Pour moi, un livre dérange positivement, mais il dérange. Donc, ce qui est un peu persistant, c'est, en fait, cette volonté aussi de faire des choses qui dérangent un peu. L'humour dérange aussi. C'est un angle apporté à un livre. Et moi, je... Tant que je ferai des choses nouvelles, l'édition m'intéressera. À partir du moment où c'est pas nouveau, je crois que je... Là, je baisse ce pavillon, là. Et vous, Michel, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que, pour vous, il y a un style rouergue particulier ? La facétie, c'est facétieux, voilà. Il me semble que c'est ça. Mais moi, j'ai pas l'impression de m'inscrire... Parce qu'en fait, quand je vois ce que vous... Tu vois, les différents albums, là, qui sont passés depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être pas dans cette veine-là, bizarrement. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté où l'humour joue beaucoup de... Ouais, joue beaucoup de... Joue beaucoup, quoi. L'humour est important. Et cette façon, ouais, c'est facétieux. C'est un humour riant, facétieux, voilà, quoi. Ouais, ça me semble. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir un ton un peu plus... Comment on dit ? On me taxe un peu, un truc un peu philosophique, quoi. Il y a un côté comme ça. Et c'est vrai que je suis moins dans la production de ce qui me semble se dégager du rouerre. J'ai l'impression d'être moins... Peut-être que c'est une vision de l'esprit, je sais pas. C'est l'impression, là. Bon, il y a plein de choses qu'on n'aura pas dit. Vous avez dit beaucoup de choses. Merci beaucoup. On aimerait quand même vous poser une question. On a cru comprendre que vous aviez un projet commun à venir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce projet-là ? C'est pas un projet commun. Je le fais tout seul, mais... Oui, pardon, avec... Deux éditions du rouerre. Bah, je sais pas s'il y a des images... Il y a un PDF où on a l'histoire. Alors, ça sort pas d'ici, hein, parce que c'est un secret industriel très... Voilà, ça s'appelle Amour. C'est une histoire d'amour à la Roméo et Juliette entre un petit bidon qui n'a pas de manche et une brosse à cheveux qui a un manche. Et en fait, c'est les sans-manche et les... Les comanches et les sans-manches qui se... Voilà. La fameuse brouille entre les manchus et les sans-manches. Bon, en fait, c'est des... Voilà. Entre les comanches et les sans-manches dure depuis si longtemps. Alors, ça, c'est le brouillon, hein. C'est les crayonnés. Quand on n'a pas de manche, on est inutile et insaisissable, disent les comanches. « Sam, le vieux pneu, se moque de toutes ces histoires car il n'a de cœur que pour Rachel pour qu'il compose de magnifiques poèmes. » « Sam est un poète solitaire. Le vent est le messager des cœurs, dit-il souvent. Il confie ses poèmes au vent d'automne. Va, mon ami, file et porte son nom comme une caresse. Rachel. » La raquette, l'Olympique, une grande sportive des temps anciens que Stanislas, un ancien fauteuil de palace, couvre de cadeaux. Mais le vent l'écoute-t-elle ? En tout cas, Léon, le petit bidon, connaît si bien les poèmes de Sam sur le bout du goulot qu'il a appris lui aussi à en composer. Et des beaux. Il les répète encore et encore pour les dire à Gertrude, son amoureuse secrète, la petite brosse donc. « Bientôt, il ira aller lui dire, lui-même, en vrai, Gertrude, reine des brosses, si fine de la tête aux manches, si gracieuse et sans bosse pour elle, mon cœur penche. Souveraine des choses utiles, caresse la tête de princesse. Oh, fait des soins habiles des chevalures d'altesse. » Un matin, après s'être bricolé une poignée comme il peut, il se sent enfin prêt, prend son courage à deux mains et s'en va enfin déclamer son poème à Gertrude. Mais évidemment, tous les comanches se moquent de lui. « Eh, carafe sans anse, outil pour manchot, bidon qu'on balance, inutile et de trop, » dit l'arrosoir-percifleur. « T'as perdu ta poignée, verre de fer. » Ricanin, vieux marteau. Tous se moquent de lui. Gertrude, elle, reste silencieuse. « Léon se sent si triste. Je suis bidon, vide et inutile. Sam le console comme il peut. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de manche qu'on est nul. » « Je suis sûr que Gertrude est triste et désolé qu'il se soit moqué de toi, dit Sam. Dans le froid du soir et de l'hiver qui vient, Gertrude murmure « Pardon, petit bidon. » « Pardon de ne pas t'avoir défendu. » « Pardon, petit Léon. » « Le vent a changé de direction, » dit Sam. « Écoute. » J'entends battre le cœur de Rachel chaque jour, chaque heure, chaque seconde, un peu plus. « Écoute. » Alors Léon, lui aussi, écoute le vent, divers de toutes ses forces. Et le vent, lui, souffle des mots doux. Et il a exactement la même voix que Gertrude. « Mais Léon, lui, sait bien que ce qu'il entend n'est probablement que la voix de son propre cœur, évidemment. » « Puisque ce n'est que pour Gertrude qu'il bat. » Donc, c'est tout à l'heure quand vous me disiez si on peut raconter plein de choses ou raconter tout ce qu'on veut, etc. Voilà, ça, c'est l'avancement des planches que j'ai envoyé à Olivier il y a quelques jours, qui a plein de choses à retoucher. Donc, ça se passe dans une décharge publique. Il y a la dualité entre les sacs poubelles noires et les sacs plastiques qui volent. Il y a donc la dualité aussi entre les comanches et les sans-manches. Et il y a le vent, donc, qui joue un rôle important. Et il y a les deux pingouins qui se tournent autour et qui finissent par se trouver. Et, en fait, c'est des manchots. Donc, le fait que les objets aient un manche ou pas, ils s'en lavent les mains. Et, en fait, ils construisent, comme ils sont facétieux, ils construisent des espèces de bonhommes de neige avec les objets. Et finalement, les objets vont être réunis dans une espèce de représentation un peu fantasmagorique que les pingouins construisent au fur et à mesure. Donc, c'est un album vraiment sur la mort, sur la vie après la mort, sur l'amour, sur la pollution, sur plein de choses, en fait. Mais ce n'est pas un album univoque. C'est-à-dire que ça, je le revendique, en tout cas dans ma production. J'aime bien qu'il y ait une certaine polysémie, qu'un album, il ouvre. Il me semble important, d'ailleurs, que quoi qu'on fasse, selon moi, c'est important de ne pas avoir un sens et de ne pas avoir une chute qui clôt la chose, mais justement d'avoir quelque chose d'ouvert et qui est ouvert à des interprétations et qui est un peu, d'une certaine façon, infinie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence ici et pour vos propos enrichissants. Et on va maintenant laisser la parole au public si vous avez des questions à poser à Michel Galvin et Olivier Douzou. Par rapport à ce que vous avez fait tout à l'heure, M. Galvin, je voulais vous adresser cette question à tous les deux, pour le coup. Comment conseilleriez-vous à un aspirant auteur-illustrateur ? Comment vous conseilleriez-vous à un aspirant auteur-illustrateur ? En rassurant. Tu ne l'aies jamais à voir par ton éditeur. Jamais. Non, non, ça c'est vraiment une question progresse. Non, non, mais je conseillerais ce que je n'ai pas fait moi, c'est-à-dire d'envoyer aux maisons d'édition et de solliciter l'échange. Ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir à des marchés de maisons d'édition. Mais je pense que souvent, il y a des gens qui pensent pouvoir faire des livres, avoir des choses à proposer, mais ils ne les proposent pas. Donc l'idée, c'est de se faire connaître, d'envoyer aux maisons d'édition. De toute façon, aujourd'hui, c'est plus facile. Moi, au début, au Ruerg, je recevais tout en maquette papier. Aujourd'hui, c'est très... On peut très rapidement se donner une idée, se faire une idée d'un projet. Donc il faut surtout envoyer, envoyer en maison. Moi, j'aurais deux questions, une pour Olivier et une pour Michel. Olivier, tu disais tout à l'heure que la musique était importante pour toi, dans la création, dans ta création. J'aurais bien aimé que tu nous parles de ça, de la musique, elle est là parce que tu l'écoutes pendant que tu dessines, ou bien parce qu'elle suscite une histoire. Voilà, c'est ma question pour toi. Peut-être que tu réponds et après, je poserai... Moi, je me suis rendu compte à quel point la musique était importante quand un jour, j'ai écrit une histoire, mais avec une chanson de Gainsbourg dans la tête. J'avais une chanson de... Je crois que c'était L'homme à la tête de Chou de Gainsbourg, de ce disque-là, qui était dans la tête, ça me donnait le rythme et j'écrivais en même temps. Pour écrire, ça me sert beaucoup, en fait. Pour le rythme des phrases, quoi. Et parce que, aussi, j'ai un environnement où j'écoute la musique tout le temps, quoi. Donc, ça m'aide à... Il y a des musiques qui m'aident à parler, en fait. Et d'autres qui m'empêchent de dessiner. Mais la musique m'aide beaucoup à dessiner, en fait. Donc, c'est la chaîne ici. Oui, merci. Et Michel, par rapport à la question de la peinture, je me demandais si ce travail de peinture que tu évoques, il a toujours un lien, à un moment ou à un autre, avec un album à venir ? Ou bien ce sont deux mondes qui peuvent être complètement séparés ? C'est-à-dire, ce que tu peintes peut être complètement différent, à côté du travail de création de tes albums ? Il y a forcément un certain écho, oui. Il y a un écho, mais en même temps, comme je le disais, la peinture, elle n'a pas une fonction narrative. Elle a une fonction plus évocatrice. Et du coup, ça se ressent dans ma production, parce que c'est vrai qu'on m'a reproché quelques fois. Et par exemple, notamment sur celui qui a eu la pépite, là, parce que j'ai eu la pépite à mon trône, quand même, on m'a reproché que l'album n'était pas compréhensible. Les gens m'ont dit, mais je ne comprends pas comment tu es pu avoir cette pépite, alors qu'on ne comprend rien à ton album. Mais vraiment, des gens connus en plus. Je l'ai pris comme un compliment presque. Mais du coup, c'est vrai que le fait est que, par exemple, dans mon travail, quand je fais des ateliers, je ne vais pas prendre la vie rêvée, qui est très philosophique, finalement. Et rouge fonctionne mieux, parce qu'il est plus basique, plus simple. Et ça, ça vient de mon travail en peinture, où je pense que, moi, j'aime bien que les choses soient plus du côté du signifiant, des choses qui ouvrent. Et c'est vrai qu'un album, quand même, il ne faut pas qu'il soit trop abscons, mais par exemple, dans celui que j'ai lu là un instant, il y a une fin un peu, on va me dire, mais attends, il se passe quoi à la fin ? Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin d'avoir soit un gag, soit quelque chose qui se passe, il se passe quoi à la fin ? Mais finalement, moi, la plupart des choses, des films dont je me souviens, des bouquins dont je me souviens, d'abord les plus précieux sont des fois ceux dont je me souviens le plus mal, au fond, en réalité. C'est parce que ça m'a pris dans une espèce de climat de narration, quoi. Et que, voilà, il y a plein de films dont je me souviens et je n'ai pas à me rappeler de la fin. Mais je sais que c'est un film super. Mais alors voilà, donc c'est bien qu'il y a quelque chose, qui fait que ça a allumé quelque chose en moi qui n'est pas classable, qui n'est pas classé. Et c'est vrai que les albums, donc Olivier veille un peu au grain là-dessus, mais j'aurais une tendance à faire des albums qui ne racontent presque rien, en réalité. Mais qui voudraient raconter beaucoup en racontant le moins. Enfin bon, je suis fatigué aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est cette espèce de truc où un peu c'est une contradiction, mais ça c'est la peinture porte-salle. Alors que c'est vrai que l'album, dans sa fonctionnalité, et c'est surtout vrai aussi en BD, ça. C'est-à-dire qu'on se sent obligé de raconter une histoire. Et moi en tout cas, ça me bloquerait si j'étais obligé de raconter une histoire quand j'ai fait ce truc avec les pingouins là. Je ne veux pas raconter une histoire. Je veux raconter une espèce de truc. Je ne sais pas si ça s'appelle encore une histoire. Mais c'est un croisement de choses. Et l'idéal, ça serait que... Moi je travaille pour ça, en tout cas pour l'album. Et en tout cas pour la peinture à coup sûr. Je ne veux pas être descriptif, je veux faire des choses. Et puis pour la musique aussi, c'est vrai que la musique elle est précieuse justement parce qu'elle a ce pouvoir, la musique, peut-être pas toutes les musiques, mais très souvent, elle a ce pouvoir d'être un fluide au fond. Et donc la musique, c'est par excellence l'art qui coule. Et c'est vrai que du coup c'est très inspirant. Finalement, je pense que c'est ça aussi quand il coule de la musique. C'est quelque chose qui coule et qui ouvre sans arrêt. Oui, c'est encore moi, je suis la fille aux questions. Oui, je voulais vous demander s'il y avait un livre dans votre enfance qui vous a tellement marqué que vous vous souvenez encore et encore et qui vous inspire quand vous créez un album jeunesse ou même un... Moi je détestais lire quand j'étais petit. Alors que votre maman vous lisait peut-être. Alors j'avais deux bouquins. Il y en a un qui s'appelait Jojo Lapin et l'autre qui s'appelait La Vache Dondon et j'ai fait la synthèse dans Jojo Lamache. Bienvenue. Voilà, j'ai résumé ma... J'ai résumé ma bibliothèque. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Et vous, M. Galvin ? Il y avait très peu de livres à la maison. Mais en fait, je... Après c'est des lectures plus... Quand j'étais adolescent ou encore, pas tellement même. C'était les westerns à la télé, c'était des choses comme ça. Après plus tard, voilà, l'écrivain qui m'aura le plus marqué, ce sera 4K, je pense. Après, David Lynch au cinéma ou voilà, puis des tas de musiques. Mais c'est vrai que des livres comme ça, j'en ai pas qui me viennent là. Donc ça a pas dû être marquant. Mais comme quoi finalement, c'est pas parce qu'on est auteur-illustrateur jeunesse qu'on a forcément été baigné dedans tout petit. Ouais, exactement. Ben ouais, comme quoi les choses se font d'une façon inattendue des fois, quoi. Mais voilà, quoi. C'est vrai que... En tout cas, je me sens moins attaché au livre qu'Olivier, ça c'est sûr. Olivier, je pense, je sens que... Le connaissant un petit peu maintenant, je veux dire que quand tu parles de l'album jeunesse, quand tu parles des livres, c'est un univers entier. Et on en a déjà parlé, on a eu cette discussion. Pour moi, non. Je sais pas, c'est autre chose. Mais j'ai pas cet amour du livre qu'a Olivier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, pardon. Bonjour. C'est peut-être une question un peu stupide ou un peu terre à terre. Mais tout à l'heure, quand vous avez un de vous deux, je crois, à parler de lectures multiples, de diverses facettes à voir dans un album. Alors, je me demandais, quand vous créez un album jeunesse, est-ce que vous avez vraiment un public très défini ou est-ce que vous pensez autant aux enfants qu'aux adultes qui pourraient juste apprécier les illustrations ou aux parents qui pourraient lire les histoires ? Ou est-ce que c'est vraiment tous les types de public ou réellement l'âge, j'en sais rien, entre 1 et 4 ans ? Quand on écrit pour les tout-petits, en général, on sait vers où on va à peu près. C'est-à-dire qu'on travaille sur le rythme, on travaille sur la musicalité, on travaille même sur la mise en scène d'un adulte. Et je pense que là, il y a un vrai travail, c'est vraiment un secteur qui est pour moi à part dans la littérature jeunesse. La littérature pour les tout-petits, en fait. On est dans le registre du son, aussi, du rythme. Par contre, le reste, quand je fais un album, je veux m'adresser à tout le monde, que ce soit aux adultes. C'est pour ça qu'il y a plein de sens. On peut donner des sens multiples à une histoire, mais il y en a, comme je disais tout à l'heure, qu'on ignore nous-mêmes. Je pense que Michel parlait aussi d'ouverture. Moi, je pense que de donner plusieurs couches comme ça, de plusieurs étages à un livre, ça ouvre complètement les possibilités, même celles qu'on ne contrôle absolument pas. Donc, moi, je voudrais vous dire, à titre personnel, que quand je fais des albums pour tout-petits, je les identifie très clairement, mais après le reste, c'est vrai que je n'ai pas de soucis de savoir si tu m'adresses aux adultes ou aux enfants. Merci. C'est vrai qu'après tout, ce sont des livres, et c'est vrai que l'habitude de vouloir absolument coller une tranche d'âge à un certain type de livre, par exemple, c'est, par exemple, au salon, à une époque, je ne sais pas s'ils le font encore, mais ils décernaient des prix par tranche d'âge. Et c'est un peu dommage, parce que je pense que les livres, c'est des livres, ils s'adressent à tout le monde. Moi, personnellement, quand je pense à une histoire, enfin, pas une histoire, mais enfin, bon, voilà, je suis dans le projet, c'est toujours l'image qui me vient, si je pense au public, je pense à un adulte qui le lit à l'enfant. Je ne sais pas pourquoi, ça revient toujours ça, peut-être parce que j'ai un manque de ça quand j'étais gamin, je ne sais pas, mais c'est toujours ça. Et de cette... En fait, c'est un, comment dire, c'est un objet de passage, un livre, c'est un objet... Voilà, mais... Donc, du coup, les tranches d'âge, c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que ça empêche certains enfants qui sont, voilà, de s'intéresser des fois à des choses pour bébé, entre guillemets, alors que, voilà, quoi, c'est... Des livres, c'est les livres, quoi. Oui, bien sûr. Chacun fait comme il veut. Alors, évidemment, ce n'est pas parce qu'il est marqué 6, 8 ans, que les gens ne peuvent pas le lire, mais ça freine. Forcément, ça freine. Et c'est un peu dommage parce que, voilà, il n'y a pas de quoi, en fait. Merci beaucoup. On va clôturer la rencontre en commençant d'abord par remercier beaucoup, beaucoup Michel, Galvin, Olivier Douzou pour leurs paroles généreuses, tout ce qu'ils nous ont montré, tout ce qu'ils nous ont confié. remercier, remercier tous les étudiants, Caroline, Lisa, Julien, qui étaient là sur le grill et qui nous ont fait partager cette belle rencontre. Et puis, tous les autres, ceux qui étaient à la technique, ceux qui sont dans la salle, voilà, je pense qu'on peut les remercier beaucoup. Et puis, vous inviter à la suite. Alors, la suite, c'est immédiatement, après avoir passé cette porte, la table de libraire. Vous inviter aussi à revenir et dans le département jeunesse, il y a une table qui a été faite avec les ouvrages du Rouergue et bien sûr à Lille-aux-Livres pour poursuivre les découvertes. Et puis, vous inviter aussi à aller voir dans quelques semaines, pas tout de suite, pas demain, mais la retranscription de la rencontre qui sera faite par les étudiants qui vous permettra de retrouver ce moment. Voilà, mais merci à tous, merci beaucoup à nos invités, merci beaucoup aux étudiants. Puis, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une prochaine rencontre, un nouveau projet. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?